Générique Mesdames et messieurs, bonsoir, soyez les bienvenus dans ce magnifique palais des congrès d'Antibes-Jean-les-Pins pour la douzième conférence consacrée à l'intelligence artificielle. Ces algorithmes qui modifient positivement notre vie quotidienne dans tous les domaines d'ailleurs. Il n'y a pas un domaine qui échappe ou qui échappera à l'intelligence artificielle. Donc les modifications vont être extrêmes. Mais évidemment, la mise en place de l'intelligence artificielle un peu partout pose aussi des questions d'éthique. L'IA, l'intelligence artificielle et l'éthique, c'est justement le thème de cette douzième conférence de l'IA à laquelle je suis évidemment très content de vous accueillir tous. À l'issue de cette conférence, vers 19h-19h15, vous l'avez sans doute vu en arrivant, il y a des livres, il y aura des signatures avec Luc Ferry, le philosophe et l'écrivain, Marco Lundi aussi qui dédicacera son livre. Je vous rappelle également qu'un certain nombre de personnes nous suivent à distance sur la chaîne YouTube de la maison de l'intelligence artificielle et que toutes vos questions dans la salle, vous en aurez forcément à l'issue de cette conférence, ou ceux qui nous regardent à distance, je me ferai le relais pour poser à nos experts, à nous inviter les questions que vous posez à propos de ce lien entre l'intelligence artificielle et l'éthique. Attaquons immédiatement cette magnifique conférence. Je vais demander à Jean Léonetti, le maire d'Antibes, président de la Casa, Luc Ferry, écrivain et philosophe, et Marco Lundi, le président de l'IA, Europia, de venir me rejoindre sur cette scène. Merci beaucoup de les accueillir. Monsieur le président, messieurs les présidents, monsieur le ministre, je vous en prie, installez-vous. Merci de me rejoindre sur cette scène pour cette douzième conférence. Voilà, installez-vous, monsieur le ministre, mon cher Luc Ferry. Alors, Jean, Luc et Marco, vous les connaissez, ils sont là tous les trois. Je voudrais, au nom du président du Conseil départemental des Alpes-Maritimes, Charles Angénési, l'excuser. Il n'a pas pu être parmi nous ce soir. Il le regrette, mais il a tenu à vous adresser, à nous adresser un message en ouverture de cette douzième conférence de l'IA et de l'éthique. On écoute le président du département des Alpes-Maritimes. Je veux vous exprimer mes plus grands regrets de ne pas pouvoir être avec vous pour cette douzième rencontre des IA-Date, voulue, organisée, orchestrée par Marco Lendi. Dans le cadre de ces activités, avec Othésia, avec son directeur Ludovic Dibiadjou, avec toutes celles et ceux qui vont animer ces débats et ces conférences, accueillis ici à Antibes par Jean-Léonetti, ancien ministre, maire d'Antibes, président de la communauté d'agglomération de Sofia Antipolis, un lieu particulièrement important dans la révolution du numérique sur laquelle nous travaillons. Il y a, avec ce thème de l'intelligence artificielle, au-delà des aspects et des modalités pratiques, avec ce pourquoi le département s'est engagé depuis longtemps, notamment pour faire en sorte que tous les territoires puissent recevoir le très haut débit. Il y a aussi les usages, il y a aussi la réflexion. Et pour moi, l'intelligence artificielle est quelque chose qui va modifier énormément l'avenir de l'homme sur cette planète. Alors, nous recevons Luc Ferry. Luc Ferry, ancien ministre, mais surtout, et j'ai beaucoup d'admiration pour lui à ce titre-là, grand philosophe, qui va nous aider à réfléchir sur l'intelligence artificielle et l'éthique, sur l'intelligence artificielle qui se doit d'être dans une neutralité à l'égard de tous les citoyens, une intelligence artificielle qui se doit d'être responsable à l'égard de l'environnement, une intelligence artificielle qui se doit d'être équitable, éviter tous les biais de notre société. Il y a de multiples enseignements qui nous amèneront à améliorer la recherche, à améliorer la santé, à améliorer la vie du quotidien. Et pour autant, une réflexion sur l'éthique qui peut nous amener loin dans la réflexion, notamment sur nos croyances. Et bien, de tout cela, vous allez pouvoir en débattre, et je suis certain que tous ensemble, vous aurez cette capacité à pouvoir faire avancer le débat. Le département des Alpes-Maritimes s'est engagé à soutenir cette voie, et pour lequel nous avons, ici, à Sofia Antipolis, construit, voulu, la maison de l'intelligence artificielle, avec Jean Léonetti, avec Marco Lundi, avec le président de l'université, avec le président de la Chambre de Commerce et d'Industrie. Il y a un écosystème que nous voulons faire vivre pour profiter de l'intelligence artificielle, profiter de ce que cette révolution du numérique peut nous apporter, mais en remettant à chaque fois, au cœur des débats, la position de l'homme. C'est l'homme qui doit être présent, c'est l'homme qui doit dominer cette intelligence artificielle et qui doit la conduire pour qu'elle lui profite au mieux pour l'avenir de notre planète et de notre monde. Je vous souhaite une très, très belle rencontre et une belle continuation. Voilà, merci au président Charles-Jean Anginésie de ces mots de bienvenue. Je pense qu'il a posé de manière extrêmement claire le débat entre IA et Éthique. Et je voudrais tout de suite inviter le maire d'Antibes, président de la Casa, Jean Léonetti, à aller sur ce pupitre pour... Avec comme vous voulez, mon cher Jean, c'est comme vous voulez. Voilà, merci beaucoup, Jean Léonetti, maire d'Antibes. Merci. Chers amis, bonsoir, comme on dit à la télé, n'est-ce pas, cher Éric ? J'ai l'immense joie, ce soir, de me retrouver entre amis, entre spécialistes et dans un contexte dans lequel l'intelligence artificielle se familiarise de plus en plus avec les uns et les autres. On a toujours tendance à penser que l'IA est un danger, c'est aussi une opportunité. Je remercie donc, bien sûr, Mario Landny, qui est le maître de cette soirée, puisque c'est lui qui l'a organisée, avec Europia et avec, sous l'impulsion du Conseil départemental, représenté ce soir physiquement par Jacques Jante, et cette idée très simple que l'intelligence artificielle est au cœur de Sophia Antipolis et qu'elle le fait vivre. Le deuxième élément, c'est que j'ai vu que des minants spécialistes se joignent à nous. Je remercie les directeurs, directrices, chercheurs qui vont se joindre à nous dans ce débat. Et je remercie tout particulièrement Luc Ferry. Bon, si j'en dis trop, on dira que c'est parce que je considère peut-être abusivement que c'est mon ami. Si j'en dis pas assez, on dira que je favorise l'art de la litote. Mais franchement, pour moi, Luc représente deux choses. D'abord, l'humanisme moderne. L'humanisme, c'est pas la Renaissance, et c'est pas forcément les anciens. L'humanisme, c'est aujourd'hui. Et cette façon d'appréhender le monde avec cet angle très particulier, il en est un des rares, aujourd'hui, à porter une voix qui est à la fois très élevée, très fouillée, très complexe, et en même temps très abordable. Et c'est un élément majeur dans la société telle que nous la connaissons, qui est une société de fragmentation et de conflit. Le deuxième point, c'est qu'il connaît le sujet. Voilà. C'est bien de connaître le sujet de l'intelligence artificielle. Et donc, il est capable de faire en sorte de regarder l'éthique, comment elle s'applique à cette nouvelle disposition. L'intelligence artificielle, c'est du transversal. Voilà. Ça parcourt tous les champs, de l'éducation à la réflexion, à la vie en société, à la vie en couple. L'intelligence artificielle va bouleverser nos vies, et je dirais même qu'elle l'a déjà fait. L'éthique, c'est simple, c'est simple et compliqué. C'est tout ce qui est possible, techniquement, scientifiquement, n'est pas forcément souhaitable humainement. Et cette difficulté-là, je pense que Luc l'a mani de la façon la plus habile, la plus claire et la plus pertinente. Et donc, je suis très heureux, une fois de plus, de l'accueillir avec une gratitude particulière. C'est un homme que j'ai beaucoup copié, beaucoup plagié, sans jamais le citer, bien sûr, puisque sinon, ça n'aurait pas d'intérêt. Dans toute la bioéthique et dans tous les débats sur la fin de vie, il m'a beaucoup, beaucoup aidé et beaucoup inspiré. Et donc, de temps en temps, sur les phrases que j'ai dites ou sur les phrases que j'ai écrites, il y a derrière du Luc Ferry, et j'en suis très fier, et je le remercie une fois de plus. Merci beaucoup, M. le Président, M. le Maire. Marco Lundi, président d'Europia, vous avez maintenant la parole pour lancer les débats. Merci beaucoup, Marco. Bonsoir à tout le monde. Merci d'être venu nombreuses. Quand j'ai lancé l'idée de faire une conférence sur l'intelligence artificielle en type, dans cet merveillé palais, ils m'ont dit, waouh, tu penses que beaucoup de gens seront là ? J'avais fait un défi qui s'arrêtait plus de 50, et je l'ai compté. J'ai gagné mon défi, et je vous remercie d'être là pour votre intérêt sur l'intelligence artificielle. Bienvenue. Pourquoi on parle de l'intelligence artificielle ? Nous, on a créé l'Institut Europia, Europe IA. Vous comprenez déjà qu'il a une vision européenne placée sur l'intelligence artificielle. Et je chercherai de vous faire comprendre pourquoi il faut parler de l'intelligence artificielle. C'est vrai que tout le monde dit il va transformer notre vie. Mais il faudrait quantifier ça. Il faudrait le comprendre vraiment dans l'essence de cette transformation. L'Institut Europiaux s'est donné, comme vous pouvez le voir, trois différents objectifs. Fédérer les acteurs qui travaillent dans notre département et au-delà de notre département sur l'intelligence artificielle, mais sur les nouvelles technologies. parce que l'intelligence artificielle ne peut pas travailler toute seule. Elle a besoin de l'IoT, elle a besoin du dupleur, elle a besoin du quantum computer. Et comme disait justement le maire d'Antibes, le maire d'Antibes, il faut que nous, on met au centre de toute notre activité l'humain. Parce que si on doit faire quelque chose qui ne va pas nous aider, qui ne va pas rendre notre vie meilleure, plus facile, pourquoi le faire ? Et c'est notre activité de placer l'humain au centre de toute notre activité. Communiquer sur l'IA. Voilà, nous faisons beaucoup de conférences sur des différentes thématiques. On l'a fait sur l'IA et la sécurité, on l'a fait sur l'IA et la femme. Vous savez que malheureusement, dans notre culture, les femmes ne sont pas sur les nouvelles technologies. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut changer. Parce qu'il y a, il doit être inclusif. Il faut qu'il y ait des hommes et des femmes. Aujourd'hui, il n'y a que 8% des femmes qui sont dans les nouvelles technologies. Ce n'est pas possible de continuer comme ça. Il faut les changer. Mais ça, ce n'est pas parce qu'on veut dire qu'il faut qu'il y ait les femmes. C'est parce que l'IA est inclusif, aura une certaine dimension, que c'est la dimension qui nous intéresse. Et je voudrais remercier le maire d'Antibes, Jean Leonetti, pour nous avoir mis à disposition ce magnifique palais pour nous donner la possibilité de parler aux Antibois et au-delà des Antibois, à tous ceux qui sont intéressés sur l'intelligence artificielle. Et je voudrais vous montrer pourquoi il est important à l'intelligence artificielle. Alors, regardez un petit moment ces chiffres. Regardez les plus grandes entreprises du monde en 1998, 20 ans. Il n'y a que des Américains, il y a un Allemand, un Japonais, et regardez qu'est-ce qu'il était les premières. Microsoft, rappelez-vous ce chiffre, des 150 millions d'euros de valorisation. Ils sont passés 20 ans. Il y a eu le Covid et a détruit beaucoup de nos entreprises en France et en Europe. Mais regardez la nouvelle situation. 20, 20. Regardez numéro 1, Apple, 1,3 milliard, pardon, 1,3 trillion de dollars. Le premier. À la fin de 20, 20. Microsoft, rappelez-vous, des 150, 1,2 trillion. Regardez-là, il n'y a pas d'Européens, il y a deux Chinois, Alibaba et Tencent, et il y a un Coréen. Il est passé seulement un an. Regardez, c'est pendant la crise du Covid, la situation de ces grandes compagnies. Apple, aujourd'hui, a la valeur du PMB de la France. Presque 2,3 trillions de dollars. Regardez Microsoft, 2 trillions. Vous comprenez que cette croissance, il fait de ces compagnies-là un pouvoir géopolitique, géostratégique qui va influencer nos vies. Mais la remarque que je voudrais vous faire, c'est qu'il n'y a aucune entreprise européenne. Pourquoi ? Est-ce que nous, on est plus stupides des autres ? Est-ce que nous, on n'est pas capables d'avoir des centres de recherche au niveau de la Chine ou des États-Unis ? Il faut que nous, on mette de plus en plus en face de nous la compréhension de l'intelligence artificielle. parce que cette transformation-là est fait aussi merci aux nouvelles technologies. Nous, on parle beaucoup encore en Europe des réglementations et c'est bon qu'on le fasse. Mais il faudrait vraiment qu'on va créer un plan pour l'intelligence artificielle au niveau européen pour donner aux centres de recherche les ressources desquelles nous avons besoin, aux start-up la possibilité d'être innovatifs et de créer sur le plan européen. Aux écoles, la possibilité de commencer à comprendre qu'est-ce qu'est l'intelligence artificielle. Et je voudrais vous dire que nous, ici, dans le département des Alpes et Maritimes, on commence à faire ça. On a créé les présidents en Génésie, vous en avez parlé, la maison de l'IA, au centre de Sophia Antipolis, avec un objectif de commencer à faire comprendre à nos jeunes l'importance de l'intelligence artificielle à partir des collèges. On les fait venir et nous, on va vers les grands collèges de notre département pour les motiver, pour les faire comprendre, pour les incentiver parce qu'un territoire, si on veut attirer des investissements aujourd'hui, a besoin de talents. Et si nous, on veut se battre au même niveau de la Chine et des États-Unis, il faut que ces talents soient nombreux et qu'ils ne vont pas à dépaupérer notre territoire en Allende en Amérique ou en Angleterre. Il faut les tenir ici et il faut qu'ils soient avec nous capables d'attirer des investissements et faire des façons que nous aussi la possibilité d'avoir un futur. Et c'est ça que nous, on veut faire. Et notre territoire est riche de toutes ces nouvelles technologies. Les Alpes-Maritimes sont reconnues de plus en plus comme terres des IA. Merci à l'université qu'on a, les trois IA, ces projets qu'on a gagnés, l'INRIA, les CNRS, des grandes entreprises comme SAP qui sont venues se mettre ici dans notre territoire et il faut qu'on obtienne de plus en plus. Et ça, c'est la raison pour laquelle, avec le président Génésie et le maire de Cannes, on a lancé ce World AI Cannes Festival. Le mois de février, on fera venir dans le palais du festival de Cannes toutes les grandes entreprises au monde de l'intelligence artificielle qui viennent, qui vont présenter leurs nouveautés mais surtout que nous, on puisse lui faire connaître notre département et que si demain, Facebook ou n'importe qui devrait investir, il faut qu'ils pensent avant tout aux Alpes-Maritimes. Pourquoi ? Parce que c'est une terre d'IA. C'est ici qu'on a les talents, c'est ici qu'on a les institutions qui supportent, c'est ici qu'avec Sophie Antipolis et la CASA, on peut les accueillir un peu partout dans notre département. ça, c'est l'objectif qu'on s'est fixé et vous verrez 130 entreprises se sont déjà inscrites au vol d'IA. J'ai parlé de l'importance de l'IA. Vous savez que l'Institut Europe a commencé les conférences il y a deux ans, 2019. Mais à cause du Covid, on a dû toujours le faire online. Ma première réunion, c'était d'inviter Luc Ferry qui devait nous parler de l'IA et l'éthique. On l'a repoussé une fois, on l'a repoussé deux fois, mais je suis vraiment content parce que nous, on était bien déterminés d'avoir aujourd'hui avec nous quelqu'un qui est capable de vous parler, de vous transmettre cette compréhension de qu'est-ce qu'il est l'intelligence artificielle, qu'est-ce que sont les enjeux de l'IA, pourquoi il faut que ce soit une IA éthique. Et après ça, on aura trois merveillés chercheurs et professeurs de notre université qui vont décliner qu'est-ce qu'il est une IA éthique. On vous les présentera après. Je voudrais maintenant finir en vous présentant Luc Ferry et ils m'ont donné une longue liste de toutes les activités, de toutes choses qu'il a fait M. Luc Ferry. Je vous le présente simplement M. Luc Ferry. Bienvenue. Applaudissements Vous aviez invité Sarkozy, moi. Non, c'est méchant, ça pardon. D'abord, je voudrais remercier mon ami Jean-Léonetti d'avoir dit des choses aussi gentilles que fausses sur mon compte. Remercier Marco d'avoir la gentillesse de m'avoir invité. Remercier mon vieil ami Philippe Assault qui est dans la salle, avec qui nous allions voir ensemble ma petite sœur Emmanuelle, que j'adorais, bien que je ne fusse pas croyant, mais elle était vraiment géniale. Vous savez, elle habitait à Calian, pas très loin d'ici finalement. Et puis c'était un être vraiment formidable. Et avec Philippe Assault, on s'est souvent retrouvés avec elle à l'emmener autour du lac de Saint-Cassien, où elle aimait bien aller manger une truite aux amandes, si tu te souviens. Voilà. Merci à vous tous d'avoir la gentillesse de m'écouter. Nous vivons une troisième révolution industrielle. Moi, je ne dis pas quatrième, mais peut-être qu'on aura ce débat avec mon collègue de Schéma. Là, mon ami Christian Saint-Etienne m'a convaincu qu'il ne fallait pas dire quatrième révolution industrielle, mais troisième révolution industrielle, parce que le cœur du cœur de cette révolution industrielle, c'est l'intelligence artificielle. Bien sûr, il y a le digital, bien sûr, il y a la robotique, mais la robotique et le digital sans intelligence artificielle, c'est rien. C'est que dalle. Le big data sans IA, vous ne pouvez rien en faire. Et un robot sans intelligence artificielle à l'intérieur, c'est juste une grosse machine mécanique, mais on ne peut rien en faire non plus. Donc, cette troisième révolution industrielle, qui est celle de l'intelligence artificielle, je vais commencer par vous la présenter. Je regarde ma montre, ce n'est pas que je m'ennuie, mais c'est qu'on m'a dit qu'il ne fallait pas parler plus longtemps que 35-40 minutes. Donc, je vais tenir la promesse. Je vais vous la présenter, cette intelligence artificielle. Je vais m'excuser auprès de mes collègues qui sont spécialistes. J'ai rentré dans des choses, d'abord, qui sont un peu banales pour eux, mais peut-être pas pour tout le monde. Première remarque, il y a trois types d'intelligence artificielle. Ne les confondez pas. Il y a une intelligence artificielle qu'on appelle en anglais faible et étroite. Et en fait, beaucoup de gens s'y trompent parce qu'elle est très, très forte. C'est celle qui a battu Garit Kasparov en 1997, le champion du monde d'échecs. Essayez donc de battre le champion du monde d'échecs, vous verrez, c'est difficile. Donc, elle est quand même très forte, mais on l'appelle faible et étroite pour des raisons qui sont assez compréhensibles. C'est qu'elle ne pense pas, elle n'a pas la conscience de soi. Ça reste une machine. Elle a moins de conscience de soi qu'une souris. Et on l'appelle étroite parce qu'elle ne sait faire qu'une seule chose. Elle est comme un nageur dans son couloir de piscine. Elle peut jouer aux échecs. Elle peut battre ce qui était beaucoup plus difficile. Le champion du monde de jeux de go en 2016, Lissi Dolls, ce qui est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus difficile que les échecs parce que le jeu de go, on ne peut pas tout calculer. Aux échecs, malheureusement, on peut tout calculer. Donc, c'est un jeu qui, d'une certaine manière, est mort, tandis que le jeu de go reste encore un peu imprévisible. Donc, elle peut faire des choses extraordinaires, mais elle ne sait rien faire d'autre. Elle peut séquencer le génome d'une cellule cancéreuse. Très bien, il faut 40 ans, un cerveau humain, pour y arriver. Elle va mettre quelques minutes, mais elle ne sait rien faire d'autre que ce pour quoi elle est programmée, si je puis dire. Donc, elle est faible, pas de conscience de soi, étroite. Elle ne sait faire qu'une seule tâche. La deuxième IA, c'est la même, mais elle est large. Elle ne pense toujours pas, mais on fabrique aujourd'hui des systèmes experts, par exemple, les systèmes de diagnostic médical du type Watson d'IBM, qui sont capables d'être aussi bons en cancérologie, en cardiologie, en dermatologie, en radiologie, etc. On a aussi des systèmes experts d'analyse juridique, d'analyse financière, qui sont des systèmes experts qui sont donc larges, des logiciels d'intelligence artificielle qui sont larges, mais ils sont toujours faibles en ce sens qu'ils ne pensent pas. Et donc, ils sont extrêmement performants. Ils sont bien meilleurs que nous dans plein de domaines. Il y a eu, pour vous donner un exemple, il y a trois ans maintenant, une compétition qui a été organisée entre 52 dermatologues de 17 pays différents, des PUPH, donc des profs de médecine de haut niveau, et puis un logiciel de diagnostic médical de type Watson. Mais ce n'était pas Watson, c'était un peu plus performant que le système d'IBM, mais peu importe, c'est le même type. On a montré à la machine et on a montré aux humains, aux médecins humains, des photos de grains de beauté pour savoir si c'était mélanome ou carcinome, si c'était cancéreux ou pas, malin ou bénin. 95% de bonnes réponses pour la machine, seulement 82% pour les médecins. Ils ont râlé, ils ont dit, mais nous, on veut voir à qui on a affaire. On est des humains, on veut voir des humains. Quel âge il a, quel âge est là ? Est-ce que c'est un homme ? Est-ce que c'est une femme ? On leur a donné, si je puis dire, accès aux personnes qui étaient derrière les photos. Ils sont passés de 82% à 89%, mais ils étaient encore battus par la machine. Je vous dirai pourquoi, dans un instant, la machine est meilleure que nous. Sur un certain nombre de domaines, analyse juridique, analyse médicale, parfois diagnostic médical, elle est meilleure que nous pour des raisons que je vais vous indiquer dans un instant. Mais il y a une troisième sorte d'IA dont je voudrais parler quand même avant de revenir à ce qui permet à l'IA d'être hyper forte, même si on l'appelle quand même faible, parce qu'elle ne pense pas, toujours la même raison, mais enfin, elle est très puissante. La troisième IA, c'est ce qu'on appelle justement l'IA forte. L'IA forte, ce serait une intelligence artificielle qui penserait, qui aurait la conscience de soi. Autrement dit, ce qu'on essaie de fabriquer à l'université de la singularité, chez Google, mais on a le même projet en Europe, ça s'appelle le projet Blue Brain, c'est l'idée de fabriquer un vrai cerveau, mais sur une base, disons, matérielle et non biologique. Vous savez qu'on a à peu près 100 milliards de neurones, et l'idée, ce serait de fabriquer un cerveau avec des neurones artificiels, mais qui seraient tellement performants, donc sur une base, disons, de carbone et pas de silicone, de silicone et pas de carbone, pardon, sur une base matérielle et non biologique, mais un cerveau plein de neurones artificiels, en fait, c'est des fonctions mathématiques, mais qui seraient tellement, tellement performants qu'il arriverait à produire la pensée, à produire la conscience. Et donc là, on aurait une post-humanité, c'est-à-dire qu'on aurait fabriqué une intelligence nouvelle qui serait à la fois beaucoup, beaucoup plus performante que la nôtre, mais on aurait fabriqué un nouvel être, une nouvelle espèce humaine, si je puis dire, enfin non humaine, parce qu'elle serait extra-humaine, mais qui aurait, puisque le cerveau est le siège des émotions, elle aurait les mêmes caractéristiques que nous, c'est-à-dire qu'elle aurait la colère, la haine, la peur, l'amour, la jalousie et les passions humaines, parce que le cerveau est le siège des passions. J'ai beaucoup discuté avec des gens de la singularité, donc cette université de chez Google, où on essaie de fabriquer ce cerveau qui donnerait naissance à la conscience de soi, à la vraie pensée, et pas simplement à l'intelligence algorithmique. Et j'ai compris pourquoi ils y croient. Et je vous explique ça, parce que c'est déjà un premier problème philosophique qui est assez passionnant. Ils y croient parce qu'ils sont matérialistes, philosophiquement parlant. Qu'est-ce que c'est qu'un matérialisme en philosophie ? C'est quelqu'un qui pense que nous sommes déjà des machines et qu'il n'y a pas de différence entre le cerveau et la pensée. Contrairement aux chrétiens, par exemple, un matérialiste, il pense qu'il n'y a pas une petite âme qui va s'envoler au ciel quand le corps sera mort. Mais comme Spinoza, la pensée et le cerveau, c'est la même chose. L'âme et le corps, c'est la même chose. Et donc, ce que les matérialistes pensent, c'est que la pensée, au sens de la conscience, elle est sortie de la matière. Et que, par conséquent, il n'y a pas de raison pour qu'on n'arrive pas à refaire ce qui s'est passé dans l'histoire de la naissance de l'humanité. C'est-à-dire fabriquer une machine qui se met à penser. Au fond, ils se prennent un peu pour Dieu, si vous voulez. Moi, je ne suis pas croyant, mais c'est un peu ce que je leur dis. Et ils pensent, en tant que matérialistes, que la pensée et le corps ne faisant qu'un, le cerveau et la pensée ne faisant qu'un, on va réussir, on va y arriver, à produire un cerveau artificiel qui engendrera de la pensée, de la conscience de soi, et donc des émotions. Et donc, on a... D'ailleurs, ils ont un argument bête mais fort. Ils disent, si je vous détruis le cerveau, vous verrez, vous penserez beaucoup moins bien. Et votre âme, vous aurez beaucoup de mal à la trouver. Ce qui est assez vrai, évidemment. Donc, je ne rentre pas dans cette discussion. Mais ça vous donne... Alors, je ne crois absolument pas à cette IA forte. Je pense que c'est une utopie complète. Je pense même qu'on est proche du délire. Mais en tout cas, les deux premières IA, la faible étroite et la faible large, elles existent déjà. Et comme le disait Marco tout à l'heure, elles vont changer nos vies. Ma deuxième remarque, c'est qu'est-ce qui booste l'IA ? Qu'est-ce qui fait qu'elle devient extrêmement puissante et dans certains secteurs, beaucoup plus puissante que nous, beaucoup plus performante que nous ? Par exemple, en diagnostic médical, en analyse de mille choses, du big data, sans l'IA, on ne peut rien faire, séquençage du génome, je le disais, d'une cellule cancéreuse qui permet aujourd'hui de faire des thérapies ciblées. Immunothérapie, reprogrammer des lymphocytes à CRISPR, ça suppose l'intelligence artificielle, elle est partout. Elle est bien meilleure que nous. Pourquoi elle est meilleure que nous ? Même si elle ne pense pas, elle résonne. Et il y a trois qualités. Alors, gardez bien ça en tête, parce que je pense que c'est important d'avoir les chiffres en tête. Le premier booster, si je puis dire, ce qui rend l'IA forte, c'est évidemment la puissance des ordinateurs. Il faut des ordinateurs extrêmement puissants pour analyser le big data. Il y a des milliards de milliards de données, et donc pour les analyser, même simplement, je parlais du séquençage du génome d'une cellule cancéreuse, il y a des milliards de données dedans, donc il faut des ordinateurs extrêmement puissants pour analyser le big data. Et je vous donne un peu un chiffre, parce qu'il est quand même fascinant. Lorsque Konrad Zuss, un Allemand, en 1938, invente la première machine à calculer électronique, il est tout content en 1938, parce que sa machine à calculer, elle est capable de résoudre une opération mathématique, une addition, ou même peut-être une racine carrée, une opération par seconde. Et à l'époque, on est déjà fasciné par cette machine. Aujourd'hui, écoutez bien, les derniers ordinateurs chinois qui sont plus puissants que les Américains, parce qu'il n'y a pas de protection de la vie privée, d'ailleurs c'est une des raisons pour lesquelles cette IA chinoise progresse plus vite que les autres. C'est parce qu'il ne protège pas la vie privée. Et je vous expliquerai pourquoi c'est important d'avoir des bases de données énormes, et notamment des bases de données de santé privées, ce que les Chinois n'interdisent pas, contrairement à nous. Eh bien, aujourd'hui, les derniers ordinateurs chinois, écoutez bien, parce que ça rend fou, c'est 140 millions de milliards d'opérations par seconde. Vous voyez ? 140 millions de milliards d'opérations par seconde. Ça, c'est la petite chose que j'ai dans ma poche, et ce n'est pas le dernier modèle, c'est 5000 milliards d'opérations par seconde. C'est ce qui vous permet d'avoir un G7, un Airbnb, ou un Uber, si vous préférez, dans la minute qui suit. 5000 milliards d'opérations par seconde, c'est une petite chose, rien du tout. Mais les gros ordinateurs, 140 millions de milliards d'opérations par seconde, c'est ça qui permet d'analyser le big data sur la toile. Le deuxième paramètre, c'est ce qu'a analysé mon amie Aurélie Jean, qui a publié un livre que je vous conseille, qui est vraiment très intéressant, qui s'appelle Derrière la machine. Elle vient de republier un livre, d'ailleurs plutôt sur l'éthique, c'est-à-dire sur les biais des algorithmes. Elle est chercheuse au MIT, elle a créé sa boîte, elle écrit souvent dans le point, et elle est spécialiste des algorithmes. Le deuxième paramètre qui booste l'intelligence artificielle, c'est la qualité des algorithmes, c'est-à-dire des raisonnements que fait l'ordinateur. Il ne pense pas, mais il raisonne, très bien. C'est souvent ce qu'on appelle des inférences bayésiennes, c'est-à-dire le calcul des probabilités. Si vous avez tel, 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 tel symptôme, vous rentrez ça dans la machine, elle va vous sortir un diagnostic sur le modèle de ces inférences qu'on appelle bayésiennes, du nom de Thomas Bayes, qui est un mathématicien anglais du 18e siècle, qui a inventé le calcul des probabilités. Mais enfin, je ne peux pas rentrer dans ce que c'est que les algorithmes, mais c'est vraiment passionnant de voir comment ça fonctionne, quels sont les biais des algorithmes. Ça pose des problèmes éthiques énormes. Par exemple, il y a un algorithme de Google, ce qu'analyse Aurélie Jean dans son dernier livre, qui pendant plusieurs années a refusé tous les CV des femmes, parce qu'il avait été programmé, parce qu'il avait analysé que depuis 30 ans, 40 ans, les chercheurs qu'on recrutait, ce n'étaient pratiquement que des hommes, et donc il rejetait systématiquement les CV des femmes. Il y a eu un autre beaucoup plus grave, comme la reconnaissance faciale avait été étalonnée sur des Européens blancs. La machine classait les Africains dans la rubrique animale. Vous pouvez imaginer que ça a fait un scandale absolument épouvantable, à juste titre, évidemment. Mais ça, c'est le type de biais qu'on essaye d'écarter. Il y en a beaucoup d'autres, mais qui sont des biais, évidemment, qui posent des problèmes éthiques considérables. Et donc, les algorithmeurs, ou meuses, comme Aurélie Jean, travaillent énormément à rendre ces algorithmes extrêmement performants. Un algorithme, c'est simplement un système de résolution d'un problème qui essaye de bouffer le moins possible d'espace et de temps. Moins d'espace possible sur le disque dur et moins de temps possible pour arriver à un résultat correct. Voilà. Donc, ça demande des raisonnements extraordinairement sophistiqués, mais qui ne pensent pas pour autant, si on entend par pensée, le fait d'avoir la conscience de soi. D'accord ? Et le troisième paramètre, c'est le plus important, paradoxalement, c'est la quantité de données qu'on donne à bouffer à la machine. C'est pour ça que dans le diagnostic médical, la machine est meilleure pour diagnostiquer un mélanome ou un carcinome sur un grain de beauté que le cerveau humain parce qu'elle a une base de données que le cerveau humain n'a pas. Pour vous donner un exemple pour qu'on se comprenne, mais il est vrai, il n'est pas simplement simplifié, il faut trois photos à un gamin de 5 ans pour reconnaître un zèbre d'un âne ou un tigre d'un lion ou une guêpe d'une abeille. Les rayures, ça se voit. Il va peut-être falloir 300 000 photos, voire 3 millions de photos à la machine, mais une fois qu'elle a bouffé les 3 millions de photos, elle va vous reconnaître un zèbre d'un âne à 3 km sur une photo floue avec un centimètre carré d'oreille. La reconnaissance faciale est absolument fascinante aujourd'hui. Ça a des retombées considérables. Donc la question des données est majeure et c'est pourquoi le RGPD est une des pires conneries qu'on ait inventées dans l'histoire de l'Europe parce que ça ne protège absolument rien. Ça donne certes du travail aux avocats, tant mieux pour eux, mais ça ne protège absolument rien parce que quand vous recevez toute la journée sur votre appareil, est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on vous pompe les données ? Vous dites oui parce que sinon vous sortez du site. Et donc on vous pompe vos données et comme les GAFAMI sont américains, nos historiques de navigation vont chez les Américains et comme ils ont des backdoors, ils peuvent savoir à qui ils ont affaire. Et évidemment, c'est le modèle économique du faux gratuit que vous naviguez sur la toile, c'est gratuit, mais c'est payant pour les entreprises qui vont acheter la publicité ciblée que Google leur permet d'avoir vis-à-vis de nous. Donc le RGPD, c'est très gentil, mais ça ne protège personne et c'est pour ça que les GAFA applaudissent au RGPD. Le RGPD, c'est le Règlement Général de Protection des Données qui a été mis en place en Europe, mais qui encore une fois est une catastrophe pour le petit marchand de chaussures d'à côté de chez moi qui est obligé de demander à chaque client l'autorisation d'avoir son nom ou son téléphone, sinon il risque d'être embêté par la CNIL, mais ça ne protège absolument rien. En revanche, ça réduit les possibilités de recherche assez considérablement parce que la question des datas est le paramètre principal dans l'amélioration, la progression de l'intelligence artificielle. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut faire n'importe quoi, la Chine n'est certainement pas un modèle de protection des droits de l'homme puisque le fait que les datas soient complètement non protégées, ce n'est certainement pas une bonne chose, mais il faut trouver un curseur, un problème éthique majeur et même politique plus qu'éthique, entre interdire tout et protéger tout, ou plutôt protéger tout et laisser tout libre. Trois IA, trois paramètres, d'accord ? Donc IA faible étroite, IA faible large, IA forte, à laquelle encore une fois je ne crois absolument pas, mais enfin, en tout cas, les deux premières sont là, et puis trois paramètres, la puissance des ordinateurs, la qualité des algorithmes et puis la quantité de données qu'on donne à manger, si je puis dire, pour parler plus correctement, à la machine. Maintenant, je ne vais pas examiner tous les problèmes éthiques que ça pose, notamment la question du droit des données, est-ce qu'on doit vendre les données, est-ce qu'on doit être propriétaire de ces données, mille choses, comment on doit les protéger, il y a mille sujets, je ne peux pas, en une demi-heure, les aborder tous, mais je voudrais vous donner quelques exemples en partant des retombées les plus importantes de l'intelligence artificielle aujourd'hui. Il y a quatre ou cinq retombées qui sont absolument géniales, qui sont passionnantes, qui sont en train de bouleverser nos vies comme jamais dans l'histoire de l'humanité et qui posent un certain nombre de problèmes éthico-politiques, d'ailleurs, ce n'est pas simplement éthique, mais éthico-politique qui sont extrêmement intéressants. Je commencerai par l'économie collaborative, l'économie dite collaborative, dont les modèles, on les connaît tous aujourd'hui, on en a beaucoup parlé, Airbnb, Uber ont été les premiers modèles, aujourd'hui, il y a des dizaines de milliers d'entreprises qui sont sur ce modèle-là. Qu'est-ce que c'est que l'économie dite collaborative ? La vérité, c'est qu'elle n'est pas du tout collaborative. Si vous demandez aux taxis ce qu'ils pensent de Uber, la réponse est rarement collaborative. Si vous demandez aux hôteliers ce qu'ils pensent de Airbnb, ce que disent les hôteliers, ils ont perdu entre 10 et 15 % de leur chiffre d'affaires à Paris à cause d'Airbnb. Du coup, d'ailleurs, on a interdit Airbnb à Barcelone, à New York, à Berlin, à Paris, on a essayé de limiter. Pourquoi ? Les hôteliers, ils disent ceci, ils disent que c'est un scandale. Nous, on a des salariés, on a des normes de sécurité, on a des réglementations sociales. Vous, les particuliers qui mettez un bout de votre appartement sur Airbnb, ces réglementations-là ne pèsent pas sur vous. Donc, c'est de la concurrence des loyales. Que répondent les particuliers ? Ils répondent « Allez vous faire voir. Le petit est au chômage, on a une chambre de livre, laissez-nous nous organiser entre particuliers. Qu'est-ce que ça peut vous faire ? » Vous voyez ? Eh bien, ces débats éthico-politiques, ils sont à la fois moraux mais aussi politiques parce que le politique est interpellé, il doit réguler, il doit dire « Voilà, qui a raison ? » Entre les taxis Uber, entre les hôteliers Airbnb, etc. Je pourrais prendre beaucoup d'autres exemples. les entreprises qui font passer le permis de conduire, etc. Il y en a mille autres que je pourrais prendre, mais enfin, Uber et Airbnb, c'est les plus connus. En vérité, vous avez affaire à des conflits éthiques qui sont sur le modèle de ce que les Grecs appelaient le tragique. Et je vous explique ça parce que ce n'est pas pour faire cuistre, mais c'est parce que c'est une catégorie philosophique absolument géniale. Si vous n'avez pas lu l'Antigone de Sophocle, précipitez-vous, ça fait 30 pages et c'est grandiose. Qu'est-ce que c'est que le tragique pour les Grecs ? C'est ce qu'on retrouve aujourd'hui dans cette économie faussement collaborative. Le tragique met en scène dans les grands tragédies grecques, c'est le défil de Sophocle, de Ripide, le tragique met en scène des conflits qui sont insolubles parce que les deux ont raison. Quand vous avez des conflits avec Daesh ou Hitler, c'est relativement facile de savoir qui est le méchant. Mais quand vous avez des conflits comme celui que je viens d'évoquer où les deux légitimités sont bonnes, Airbnb a raison, les particuliers disent « mais fichez-nous l'appel, essaie de nous nous organiser ». Et puis les hôteliers ont raison, c'est de la concurrence des loyales. Les deux argumentations sont bonnes et vous avez un conflit entre deux légitimités équivalentes ou en tout cas défendables. Dans la pièce de Sophocle, Créon est le roi de Thèbes. Et c'est un type bien, un type honnête et qui dirige bien sa ville, la ville du Sphinx, comme vous savez. Et puis il a un neveu qui s'appelle Polynis et ce neveu, il a trahi la cité, il a levé une armée contre la cité de Thèbes, une armée argienne qui a enclenché une guerre contre Thèbes et puis au cours de cette guerre, il est mort. Et son oncle, donc le roi de Thèbes, dit « mais il ne sera pas enterré ». Et pour les Grecs, c'est une catastrophe parce que si on ne rend pas les hommages funèbres, on ne peut pas traverser le fleuve des enfers, c'est une catastrophe. Et il dit « on va le jeter aux chiens et aux oiseaux hors des remparts de la ville ». Polynis a une sœur qui s'appelle Antigone et Antigone dit à Créon, au roi de Thèbes, qui est donc son oncle, « la loi des hommes de la cité, j'en ai rien à faire, moi ce qui m'importe c'est la loi des dieux, la loi du cœur, la loi de la famille et j'irai enterrer mon frère, lui rendre les hommages funèbres ». C'est un peu majeur entre Créon et Antigone et les deux ont raison. Créon a raison de dire « les traîtres à la cité, on ne leur rend pas les hommages funèbres » et Antigone a raison de dire « mais moi, ce qui m'importe, ce n'est pas la loi de la cité et des hommes, c'est la loi des dieux et de la famille ». Les deux argumentations sont défendables et là, on est embêté. Pareil pour Uber. Il y a 20 000 chauffeurs Uber en France. Uber a fait plus en politique sociale en Seine-Saint-Denis que toutes les politiques sociales de l'État depuis 40 ans. Parce que ces gamins qui sont propres sur eux, bien habillés, qui gagnent leur vie, les mamans sont contentes et on n'a pas fait ça à nous l'État. Et donc, c'est compliqué de rendre un jugement face à ces conflits éthico-politiques quand les deux argumentations sont bonnes. C'est ça le tragique. Et je vous dis très franchement, regardez les conflits en Israël ou en Ukraine, c'est pareil. Si j'étais palestinien et que j'avais 15 ans, je serais probablement antisémite. Et si j'étais un jeune juif de 15 ans en Israël, probablement je détesterais les Arabes. Et regardez en Ukraine, je connais bien l'Ukraine, je vous garantis que si j'étais à l'Est parlant le russe, je n'aurais pas apprécié qu'on dise sur la place Maïdan que le russe allait être interdit comme langue officielle. Et si j'étais plutôt un polonais de l'Ouest sur la place Maïdan et en voulant intégrer l'OTAN, je serais anti-Poutine. Le problème est compliqué. Et en fait, les intellectuels français, ils adorent qu'il y ait des bons et des méchants. Mais c'est assez rarement le cas. Oui, on a Daesh, on a Hitler, on a Staline, d'accord, mais la plupart du temps, les conflits qu'on a sont des conflits éthiques qui sont compliqués parce qu'ils sont tragiques au sens grec. Et ce que crée l'économie collaborative, c'est en permanence ce type de conflits. alors le gouvernement embêté va essayer de ménager la chèvre et le chou en disant on ne va pas interdire Uber, par exemple, mais on donnera les couloirs de bus au taxi. Enfin, des choses comme ça. Mais je ne jette pas la pierre, c'est compliqué. Voilà, le type même de conflits éthiques compliqué à résoudre. Deuxième exemple que je voudrais vous donner, mais très rapidement, parce que le troisième et le quatrième m'intéressent plus, c'est la voiture autonome. Elle pose beaucoup de problèmes éthiques. Aujourd'hui, qu'est-ce que la voiture doit écraser, par exemple, entre un chien ou une vieille dame ? Bon, plutôt écraser le chien. Enfin, ça peut se discuter. Ça ne va pas passer un certain âge si le chien est en bonne santé. Non, je rigole, rassurez-vous. Mais il faut bien rire aussi un peu de temps en temps. Mais voilà, comment on va la programmer pour savoir ce qu'elle doit faire en cas de conflit tragique, si je puis dire. Et puis, qui sera responsable en cas d'accident ? Est-ce que ce sera le constructeur ? Est-ce que ce sera le pilote ? Enfin, le pseudo-pilote, mais qui aurait pu reprendre la main et qui aurait dû faire attention ? Est-ce que ce sera le concepteur du logiciel ? Etc. J'ai essayé la voiture autonome dans Paris. C'est génial. J'ai essayé une voiture standard, mais équipée par Valeo. L'équipement n'est pas très cher. C'est 5 000 euros, puis ça va être dégressif assez rapidement. J'ai fait 4,5 km dans Paris sans toucher une seule fois le volant. C'est quand même très impressionnant. Paris est une ville compliquée. Il y a des feux rouges, il y a plein de piétons, il y a des vélos en permanence, il y a des trottinettes maintenant compliquées. Elle conduit merveilleusement. Aucun problème, je n'ai pas touché le volant une seule fois. Elle est au point. Ça veut dire plus d'alcoolisme au volant en Bretagne, enfin ou ailleurs, mais dans le Var, on est au bon aussi. Ce n'est pas que le Breton arrête de boire, mais c'est qu'il n'y a plus de volant, ce qui est quand même beaucoup plus sûr. À mon avis, il y a une précaution. Je dis ça à mon ami François Pinault pour l'embêter, mais je rigole évidemment là aussi. Mais on est bon partout en France pour ça. Pratiquement plus d'accidents de voitures. On a eu, avant la pandémie où on a conduit un peu moins, mais on a eu quand même 3 700 morts sur les routes. Il y en aura peut-être une trentaine parce qu'il y aura quelques bugs, mais enfin, on va passer de 3 700 à 30. Ce sera un progrès absolument formidable. Quand vous allez au CES de Las Vegas, donc l'immense congrès sur les nouvelles technologies, vous êtes conduit par des voitures autonomes systématiquement et ça marche très bien. Donc après, il y a le problème de remplacement d'un parc automobile par un autre. Ça prendra du temps. Il reste quelques problèmes techniques à résoudre. Mais enfin, on va vers cette voiture à coup sûr dans les années qui viennent. Elle sera électrique, elle sera autonome. Et donc, on a... Évidemment, c'est déjà le cas pour les camions. Donc on a aujourd'hui des camions. Elles ont fait plusieurs millions de kilomètres, ces voitures aux États-Unis, dans le trafic, avec 3 accidents. Mais enfin, on aurait mis des bonshommes à la place, on n'aurait pas eu 3 accidents, on aurait eu des milliers. Donc c'est un progrès absolument extraordinaire. Et ça transforme votre voiture en bureau dans lequel vous pouvez travailler. Alors il faut quand même faire attention. Mais c'est des questions éthiques qui vont se poser. Encore une fois, c'est le que je viens d'évoquer. qui est responsable en cas d'accident ? Troisième problème que je voudrais... Troisième retombée, ce n'est pas des problèmes. Moi, je suis très optimiste sur cette troisième révolution industrielle. Je la trouve géniale. La troisième retombée, elle va passionner mon ami Jean Léonetti. C'est la retombée santé, médecine. On a vu qu'on avait fabriqué un ARN messager qui est quand même absolument génial en un an. Ça n'est jamais arrivé dans l'histoire de l'humanité qu'on fabrique un vaccin en moins d'un an. En plus, quand on comprend comment ça fonctionne... Moi, j'ai fait trois ans de biologie sérieusement. J'ai travaillé avec Jean Dosset pendant des années sur le séquençage du génome humain. Puis je n'ai jamais arrêté. Puis j'ai fait cours biologie et philosophie avec un de nos grands biologiens, Jean-Dinier Vincent Agussieux. Donc ça fait 30 ans que je travaille dans ce domaine-là qui m'intéresse autant que la philosophie. Vous avez aujourd'hui des retombées de l'intelligence artificielle dans le domaine des biotechnologies qui sont fascinantes. Il y a d'abord l'augmenter. Tout le monde, dès qu'on commence à dire un sens commun, un manif pour tous, on va augmenter. Mais non, il ne faut pas y toucher. Dieu était si gentil. Mais il faut arrêter, il faut débrancher le déconomètre de temps en temps. Si un tétraplégique, comme c'est le cas aujourd'hui, peut retrouver la mobilité grâce à l'intelligence artificielle, on ne va pas s'en priver. Si vous avez un enfant qui a un fœtus qui a la mucoviscidose, enfin une des maladies, une des trois ou quatre maladies monogéniques où il n'y a qu'un seul gène qui est abîmé, qui va s'empêcher d'aller retirer ce gène grâce à ce ciseau moléculaire CRISPR génial pour le remplacer par un gène sain. Donc il y a des augmentations qui sont magnifiques. Mais jusqu'où allons-nous augmenter l'être humain ? Ce que prépare Facebook avec des cerveaux qui seraient connectés sans connexion filaire, sans appareil, c'est extrêmement inquiétant. Et donc ça pose des problèmes éthiques majeurs parce que ça pourra être comment dire, attaqué, cyberattaqué. Donc c'est des problèmes énormes. La vraie retombée de l'IA dans le domaine des biotechnologies, elle est fascinante, elle m'intéresse énormément, c'est la révolution de la longévité. J'en ferai d'ailleurs une conférence dimanche qui vient à Saint-Raphaël, aux journées de l'avenir qui sont organisées par le maire de Saint-Raphaël et puis par Nicolas Bouzou parce que cette révolution de la longévité elle va poser aussi énormément de problèmes mais qui sont absolument passionnants. Je vous la raconte en trois secondes mais c'est grandiose et je regarde ma montre parce que j'ai encore un petit peu de temps. Vous savez qu'on a dans le corps humain, je vous fais ça très court mais je vous donne juste les bases pour que si vous n'avez pas la mémoire des cours de biologie, il n'y a pas de raison que vous l'ayez forcément aujourd'hui. On a besoin de deux, trois bases mais ce n'est pas très compliqué. Il y a 220 tissus différents dans le corps humain donc 220 types de cellules différentes dans un corps humain. Donc on a de l'os, du cheveu, du cœur, du foie, des muscles, la moelle, enfin toutes sortes de tissus qui sont avec des cellules différentes. Au départ, comme vous le savez, il n'y a qu'une seule cellule. C'est la première cellule souche, c'est l'œuf. Puis après, on a des cellules souches qui deviennent pluripotentes puis multipotentes et puis unipotentes. C'est-à-dire qu'elles fabriquent la deuxième série, c'est les pluripotentes, elles fabriquent les 220 tissus puis après, elles se spécialisent. Et on gardait les embryons, on congelait les embryons jusqu'à une date récente. On le fait d'ailleurs encore partiellement aujourd'hui parce que ces embryons sont pleins de cellules souches ce qui permet, on le fait très bien à Nice d'ailleurs, pour les cardiaques, ça permet de faire de la médecine réparatrice. Quand vous tapissez un cœur de cardiaque avec des cellules souches de cœur qui vont se mettre à fabriquer du cœur, qui vont se différencier en cellules cardiaques, eh bien ça fonctionne. C'est plus compliqué que ça, mais c'est quand même globalement comme ça. Donc on gardait ces cellules pour faire de la médecine réparatrice, les cellules souches. Et il y a un médecin, un biologiste japonais, un chercheur japonais qui s'appelle Shinya Yamanaka qui s'est dit mais si on pouvait reprogrammer les cellules différenciées, en 220 types de cellules qui se différencient au cours de l'embryogénèse, si on pouvait les reprogrammer en cellules souches originaire, ce serait génial parce qu'on aurait des cellules souches sans être obligés de congeler les embryons, on pourrait faire de la médecine réparatrice partout. Et il trouve le moyen de reprogrammer ces cellules souches. Alors la manière dont il s'y prend est d'ailleurs géniale parce qu'il voit que dans les cellules différenciées, il y a des gènes qui sont inhibés, il y en a d'autres qui sont surexprimés. Et il se dit si je réexprimais les gènes inhibés, peut-être que je rendrais ces cellules différenciées cellules souches originaires. Et il arrive. Avec quatre types de gènes qu'on appelle les facteurs Yamanaka, il arrive à reprogrammer des cellules d'adultes différenciées en cellules souches originaires. On les appelle cellules souches induites, en anglais IPS, peu importe. Et donc, c'est une découverte qui lui vaut le prix Nobel en 2012. Et puis, il découvre qu'après tout, en faisant ça, on pourrait peut-être faire plus que de la médecine réparatrice, on pourrait travailler sur la longévité humaine. Et mon ami Jean-Marc Lemaitre, dont je vous conseille la tête conférence qui ne dure qu'un quart d'heure, vous allez voir sur YouTube, vous tapez Jean-Marc Lemaitre, Inserm, Montpellier, vieillissement, aging, on dit en anglais, mais ça revient au même. Et lui, il travaille sur les cellules sénescentes. Passé 60 ans, notre corps produit des cellules sénescentes que le système immunitaire n'arrive pas à évacuer. Ces cellules sénescentes sont des cellules qui ne se divisent plus, mais qui ne meurent pas. Et autour d'elles, elles synthétisent, elles fabriquent autour d'elles, dans le tissu où elles sont, toutes les saloperies de la vieillesse. Arthrite, arthrose, tout ce qui est inflammatoire, sarcopénie, ça n'a rien à voir avec Sarkozy, sarcopénie, ça veut dire en grec la misère de la viande, ça veut dire la perte de masse musculaire. Et puis, cataracte, pas mal de cancers, enfin, toutes les maladies de la vieillesse. Et donc, il se dit que si on pouvait reprogrammer les cellules sénescentes en cellules souches originaires, alors là, ce serait le Graal. Et il arrive, avec six facteurs. Et donc, on a maintenant une stratégie de lutte contre le vieillissement. Je reviens, tout ça évidemment est entièrement fait par l'intelligence artificielle. Rien de tout ça n'existerait sans l'IA. Et donc, il arrive à avoir une double stratégie contre la vieillesse, soit avec ce qu'on appelle des scénolithiques, c'est des molécules qui vont casser les cellules sénescentes, qui vont les tuer. On a, quand on le fait sur les souris, on a presque 40% de longévité supérieure. Et on a surtout des souris, moi je les ai vues, mais qui sont mais mille fois plus belles. Une souris, ça vit en gros un an et demi. Donc là, on voit assez vite, elles sont beaucoup plus belles que les souris du même âge mais qui n'ont pas été traitées. Donc soit on tue les cellules sénescentes avec des scénolithiques, il y a 4 ou 5 molécules scénolithiques, soit on reprogramme les cellules sénescentes en cellules souches originaires et elles repartent fabriquer des tissus sains. L'idéal étant de fabriquer un être qui serait capable de reprogrammer les cellules automatiquement chaque fois qu'elles entrent en sénescence. Et c'est ce qu'il vient de faire sur une souris. Il m'a appelé l'autre jour en me disant mais ce n'est pas possible, je ne peux pas dire ça mais ma souris, elle est immortelle. Sauf s'il y a un chat qui passe dans les parages. Mais il me dit je ne sais pas quand elle va mourir. Je ne sais pas, il est en plein au milieu, c'était il y a quelques semaines. Et donc on a là, vous voyez, une révolution de la longévité, ce qu'on appelle le transhumanisme évidemment est au cœur de cette problématique mais où il ne s'agit pas d'allonger la vieillesse, il s'agit de retarder la vieillesse, il s'agit d'augmenter la jeunesse. Autrement dit, il s'agit d'empêcher les processus de vieillissement. Et donc des centres de recherche partout sont présents là-dessus et je signale à mon ami Jean Léonetti que Jeff Bezos qui n'est pas totalement un clown vient d'investir 200 millions de dollars dans une start-up qui est uniquement consacrée à la reprogrammation cellulaire et qui a-t-il pris comme chercheur pour diriger la chose ? Évidemment, Shinya Yamanaka. Et le maître est meilleur, il faut regarder ce qu'il fait, c'est un cran au-dessus parce que Yamanaka pensait qu'on ne pouvait pas reprogrammer les cellules sénescentes, que ce n'était pas jouable et c'est lui qui va découvrir ça. Et tout ça se fait évidemment avec du séquençage de génomes en permanence et donc avec évidemment de l'IA en permanence. Comme je vous disais tout à l'heure, pour séquencer une cellule, il faut 40 ans au cerveau humain, il faut quelques minutes ou quelques heures à la machine et tout ça serait totalement impossible sans l'IA. Alors évidemment, cette longévité, elle va poser quantité de problèmes éthico-politiques, la retraite à 60 ans, si on vit 150 en bonne santé, c'est carbonisé. Donc parmi mille autres sujets évidemment. Mais j'aime beaucoup le poème de Victor Hugo qui, Beaux endormis, vous savez, je ne pensais pas vous citer ça aujourd'hui, ça s'aime bien comme ça à l'esprit. C'est un éloge de la vieillesse, c'est très rare dans l'histoire de la littérature qu'habituellement les vieux, on n'a qu'une envie, c'est qu'ils dégagent. Mais là, c'est un éloge de la vieillesse. Beaux, vous savez, il doit avoir pas loin d'une centaine d'années, il va épouser une jeune femme, Ruth, qui est une moabite et il va avoir une descendance avec elle. Évidemment, Victor Hugo qui est à Guerneset, qui est en exil et qui vieillit, qui court après toutes les jeunes filles de l'île, et il a cette idée d'écrire ce poème dans la Légende des siècles qui est une apologie de la vieillesse, Beaux endormi. Beaux était bon maître et fidèle parent, il était généreux quoi qu'il fût économe. Les femmes regardaient Beaux plus qu'un jeune homme car le jeune homme est beau, mais le vieillard est grand. Le vieillard qui revient vers la source première entre aux jours éternels et sort des jours changeants et si l'on voit de la flamme aux yeux des jeunes gens, dans l'œil du vieillard on voit de la lumière. Eh bien, cette éloge de la vieillesse, c'est ce que Victor Hugo veut dire, c'est qu'au fond, si n'étaient les mots de la vieillesse, il y a quelque chose que les jeunes ne peuvent pas avoir, c'est l'expérience. Et cette expérience-là, seul l'âge peut nous la donner. Et donc, si on pouvait rester jeune tout en étant âgé, ce serait peut-être la possibilité pour l'humanité, et là je pense que c'est un grand problème éthique, d'être à la fois moins bête et moins violente. En tout cas, moi c'est sûr qu'au volant de ma voiture, je suis beaucoup moins con aujourd'hui que quand j'avais 20 ans. Vous ne pouvez pas imaginer ce que j'ai pu faire comme bêtise qu'au volant des voitures de mon père, des Alpines transformées en 1440, j'ai fait tout ce qu'on peut faire de plus idiot. Heureusement, je n'ai jamais eu d'accident. Mais aujourd'hui, je conduis comme un père de famille. Et donc, je pense que l'idée qu'une humanité qui vivrait plus longtemps ait la possibilité d'être moins bête et moins violente, c'est un problème moral et politique là aussi tout à fait fascinant. L'hypothèse pessimiste étant qu'on fabrique une quantité de vieux cons dont on n'arrivera pas à se débarrasser. Mais bon, je vous laisse choisir. Le dernier point, puis je m'arrêterai là, c'est peut-être le plus important aujourd'hui. C'est le problème des réseaux sociaux. Et là aussi, l'intelligence artificielle est à 1000% derrière. Les réseaux sociaux, vous avez vu que la petite Mila, elle a reçu 70 000 menaces de mort, de viol effroyables. On a un vrai problème. Mon ami Thierry Breton, il a mis au point avec sa collègue qui s'occupe de ces questions à l'Europe, Madame Ferzager, il a, je n'arrive jamais à prononcer son nom, ils ont tous les deux mis en place une nouvelle réglementation européenne qui s'appelle le Digital Service Act. De quoi s'agit-il ? Ce qu'ils veulent faire, l'idée est bonne, mais je vais vous expliquer pourquoi elle est à mes yeux délirante. Ce qu'ils veulent faire, c'est interdire sur la toile ce qui est interdit dans un journal, un vrai journal. Autrement dit, dans leur langage, interdire online ce qui est interdit offline. Autrement dit, que les patrons des réseaux sociaux, Jack Dorsey qui vient de démissionner, mais Zuckerberg et les autres, soient considérés comme des éditeurs ou comme des patrons de presse. Vous savez qu'un patron de presse, un patron de journal, quand il y a un article diffamatoire, c'est lui qui est responsable, autant que le journaliste qui a écrit l'article. Il voudrait que les patrons des réseaux sociaux soient en fonds responsables, qu'on puisse les poursuivre de telle sorte qu'ils soient obligés de faire le ménage comme ils l'ont fait par exemple avec Trump qui a été interdit de réseau social par Facebook et par Twitter. Vous vous souvenez ? Je prétends que l'idée est bonne, mais c'est injouable. Pourquoi ? C'est injouable parce que, je vous donne les chiffres, mais enfin, ça a peut-être encore augmenté aujourd'hui, c'est les chiffres de l'année dernière. Il y a 6 000 tweets par seconde sur la toile. 6 000 tweets par seconde. D'accord ? Il y a, je regarde pour pas me gourer, il y a 4 milliards de posts sur Facebook chaque jour. Je rassure mon ami Éric Revelle, je vais m'arrêter maintenant, mais je vous explique pourquoi c'est compliqué. Comment voulez-vous qu'on ait suffisamment de policiers et de magistrats pour poursuivre toutes les menaces de mort, toutes les insultes, tous les propos diffamatoires quand vous avez 6 000 tweets par jour et 4 milliards par jour de postes ? Il faudrait des millions de magistrats et de policiers, ça n'a pas de sens. C'est impossible. Donc, on peut toujours dire qu'on va condamner. Mon ami Jean-François Kahn, dans sa vie de patron de presse, il a été 200 fois en procès. Donc là, c'est des millions de fois que Zuckerberg ou Jacques Dorset seraient en procès. Ça n'a pas de sens. Vous voyez ? C'est infaisable. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Pour moi, c'est le plus grand problème moral aujourd'hui. La seule chose à faire, c'est de lever l'anonymat sur la toile. Si vous levez l'anonymat sur la toile, les gros cons bourrés derrière leur écran qui menacent la petite de mort, ils vont y réfléchir à deux fois. Parce qu'en amont, ils se diront qu'on va savoir tout de suite qui c'est. Ils ont beau se cacher, et puis en aval, si on les chope, on peut les punir gravement. Donc, il faut qu'en amont, on lève l'anonymat et qu'on punisse très fortement en aval les menaces de mort. Moi, je suis scandalisé que ceux qu'on a attrapés pour la petite Mila, ils auraient été condamnés à de la prison avec sursis. Mais moi, je leur ai foutu dix ans ferme. Ça les aurait calmés. Peut-être pas dix ans, mais trois ans ferme, en tout cas, à coup sûr. Et donc, il faut lever l'anonymat. C'est le seul moyen de stopper ce que ces réseaux auraient pu être. Parce que quand ils sont apparus, on s'est dit, mais ça peut être une nouvelle off-clero, un nouvel espace des Lumières pour parler en bon français. Pas du tout. c'est devenu pire que les lettres de dénonciation des Juifs sous Vichy. C'est une horreur. Et donc, il faut lever l'anonymat pour que, simplement, les gens soient responsables de ce qu'ils disent. C'est quand même un minimum qu'ils assument en leur nom comme un journaliste dans la presse d'être responsable de ce qu'ils disent. Conclusion, j'arrête là. Le problème a été évoqué par Marco tout à l'heure. Même s'il y a des centres comme ici qui sont formidables, on a des chercheurs extraordinaires. Yann Lequin, qui est le plus grand spécialiste mondial de l'intelligence artificielle, c'est lui qui a inventé le deep learning. Il est grandiose, il est breton, mais il travaille pour Facebook. On a des gens formidables. Le problème qu'on a, c'est que l'Union européenne n'a pas compris ce qui se passait. Elle est ailleurs de la troisième révolution industrielle. Je vous dis pourquoi, puis je m'arrête là. Lorsqu'on a signé le traité de Maastricht, on a fait un immeuble, comment c'est erreur ? Moi, je suis très pro-européen. Je ne suis pas Zemmour, ni Le Pen, ni Mélenchon. Je suis très, très pro-européen. Je fais mes études en Allemagne. Je parle l'allemand quasiment comme le français. Je parle l'anglais. Je fais mes confes dans le monde entier. Ce n'est pas ça. Mais on a fait le traité de Maastricht. On a créé la monnaie unique. Mais on a 19 pays qui se tirent la bourre entre eux, les membres de la zone euro, et qu'il n'y a pas d'unité. Or, on n'a jamais vu dans l'histoire de l'humanité une monnaie qui puisse résister s'il n'y a pas un souverain unifié derrière. Derrière le dollar, il y a l'armée américaine. Il y a un souverain. Là, on se tire la bourre. Et qu'est-ce qu'on a fait ? On a fait ce traité de Maastricht. Moi, je suis pour la monnaie unique, pour l'euro. Mais on a fait ce traité de Maastricht en autorisant encore le dumping social et le dumping fiscal. En clair, l'impôt sur les sociétés en Irlande est trois fois inférieur à l'impôt sur les sociétés en France. Pourquoi voulez-vous que Uber et Google aillent payer leurs impôts en France plutôt qu'en Irlande ? À moins d'être cinglés, ils ne peuvent pas faire autrement. Même moralement, ils ne peuvent pas faire autrement. Le rôle d'une entreprise, ce n'est pas de se bousiller, c'est éventuellement de payer convenablement ses salariés et de créer des emplois. Mais ce n'est pas la branche sur laquelle elle est assise. Ça n'a aucun sens. C'est de la faute, non pas de Google et de Uber, c'est la faute de l'Europe. Et donc, il faut qu'on ait une Europe unifiée à dix, pas plus, qu'on crée un nouveau traité de Rome. C'est la thèse de Christian Saint-Étienne. Et je la reprends et je lui rends hommage parce que je pense qu'il a raison, mais c'était déjà la thèse de Giscard. Une Europe à dix unifiée sur le plan fiscal et social. Pas sur le modèle français, sinon il n'y aura personne, mais une unification fiscale et sociale raisonnable. Je ne sais pas, autour de 22-23 %, par exemple, sur l'impôt sur les sociétés. Pas 32 % comme en France, mais pas non plus 15 % comme en Irlande, ou 12 % avant le nouveau traité. Et donc, il faut qu'on ait une harmonisation fiscale et sociale et qu'on dise aux Hongrois ou aux Polonais « Vous pouvez venir dans ce nouveau traité, mais acceptez-en les règles. Pas de dumping social, pas de dumping fiscal. » C'est le seul moyen qu'on ait une politique militaire, une politique diplomatique et aussi une politique budgétaire sur la troisième révolution industrielle. Tant que les GAFA-MI seront américains ou les BATXH, c'est-à-dire l'équivalent chinois, seront chinois, tant que l'Europe n'aura pas l'équivalent des GAFA, et nos historiques de navigation, nos données privées, elles partiront vers les Américains ou bientôt vers les Chinois. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est que nous sommes les sous-traitants, nous sommes la colonie des États-Unis. Un grand général de nos armées de l'air me disait qu'il faudrait 40 milliards d'euros d'investissement dans l'armée pour que nous redevenions souverains, autonomes par rapport aux États-Unis. Là, on dépend intégralement d'eux. J'ai très clair. Si les Américains voulaient clouer l'armée française au sol, ils pourraient le faire dans le quart d'heure. Ce n'est pas normal. Et donc, ce serait que l'Europe investisse dans la troisième révolution industrielle massivement, alors qu'on a des chercheurs formidables. Mais ce n'est pas ce qu'elle fait, parce qu'elle est désunie aujourd'hui. On se tire la bourre. Je termine avec ça. Moi, j'étais chercheur au CNRS pendant des années. J'avais deux agrégations, un doctorat d'État. J'étais payé royalement l'équivalent de 1450 euros par mois. Quand Yann Lequin part chez Facebook, je ne pense pas qu'il soit payé ça. À mon avis, c'est plusieurs millions par an, de toute façon. Et ce n'est pas pour ça qu'il le fait. C'est aussi les conditions de travail qui sont les plus géniales qu'il puisse s'imaginer. Donc, on a là un vrai problème, même s'il y a des tentatives, il y a des secteurs, comme on le voit ici, qui sont géniaux. C'est l'avant-garde. Mais il faut que l'Europe se réveille et qu'on ait un fonds d'investissement massif dans cette troisième révolution industrielle et dans l'intelligence artificielle, parce que sinon, encore une fois, nous ne serons qu'une colonie des États-Unis. Merci à vous. Je m'arrête là. En fait, cher Luc, on ne trouvait pas du tout que vous étiez trop long, mais tout ce que vous disiez était tellement intéressant que ça suscitait des questions chez nous, entre Marco et Jean Léonetti. Mais on abordera tout ça tout à l'heure à la table ronde. Je vais demander maintenant, on va passer à la deuxième partie de cette conférence sur le lien entre l'intelligence artificielle et l'éthique. Je vais demander à Serena Villata, directrice scientifique du 3IA Côte d'Azur et titulaire de la chaire 3IA à venir me rejoindre ici, à Marina Teller, professeure de droit privé à l'université de droit économique et à Ludovic Di Biagio, le directeur du centre de recherche KTO SECMA Business School, de venir me rejoindre également sur cette scène. Alors, je suis certain, mesdames, messieurs, que vous avez écouté, comme nous, avec beaucoup d'intérêt, l'exposé, les envolées lyriques de Luc Ferry. Mais c'est vrai que c'était absolument passionnant à tel point qu'on a plein de questions, enfin, en tout cas, moi, à poser à Luc Ferry après. On va écouter, bien sûr, les chercheurs et les experts. Et je vais demander à Luc Di Biagio tout de suite de venir faire sa keynote, comme on dit chez les GAFA, comme aurait pu dire Luc Ferry. Il y a beaucoup de questions, évidemment, de réchauffement climatique. Et vous allez nous expliquer comment l'impact de l'IA sur, précisément, l'empreinte carbone. Alors ça, c'est un développement, évidemment, qui est totalement d'actualité. quand Luc Ferry disait tout à l'heure avec beaucoup de brillants que l'IA s'invitait dans tous les secteurs de notre vie, en voilà un supplémentaire, c'est celui du réchauffement climatique et de l'empreinte carbone. M. Di Biagio, vous avez la parole. Merci beaucoup. Alors, avant de commencer, je voudrais déjà remercier Marc Hollandi et Europiat de m'avoir invité. Alors, je suis invité en tant que directeur d'Otesia, l'Observatoire de l'Intelligence Artificielle, enfin, de l'Impact de l'Intelligence Artificielle. Et donc, après, nous aurons d'éminents chercheurs qui pourront intervenir. Alors, je n'ai pas l'éloquence de Luc Ferry. Donc, j'ai quelques supports pour appuyer mes propos. Et ce dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est... Alors, j'aurais juste aimé pouvoir intervenir sur les enjeux que Marc Hollandi nous a proposés. À Otesia, on travaille avec des collègues. Alors, j'ai beaucoup moins d'amis très connus que Luc Ferry, mais j'ai quelques collègues avec qui j'aime bien travailler et où on peut étudier l'évolution des expertises dans le monde liées à l'Intelligence Artificielle. Et donc, c'est une étude qui sortira en janvier. Je vous invite à aller la voir sur le site d'Otesia quand il sera mis à disposition. Mais ce n'est pas ce qu'on m'a demandé aujourd'hui. Ce qu'on m'a demandé aujourd'hui, c'est de parler d'un dilemme qui n'est pas, je crois, tragique au sens de ce que nous a présenté Luc Ferry, mais qui peut avoir des conséquences tragiques, c'est-à-dire les conséquences du réchauffement climatique. Et ce que je vais essayer d'expliquer, c'est quel est le rôle de l'Intelligence Artificielle, en quoi l'Intelligence Artificielle peut nous aider à réduire les émissions carbone ou les émissions de gaz à effet de serre, et aussi dans quelle mesure l'Intelligence Artificielle peut éventuellement poser problème dans cette perspective et dans cette problématique du réchauffement climatique. Alors, évidemment, je voulais apporter quelques graphiques, quelques données pour faire scientifique, mais en fait, ce dont je vais parler, c'est un problème assez simple, c'est de savoir déjà qu'est-ce que c'est que l'Intelligence Artificielle. Ça paraît très compliqué, ça a été très bien expliqué auparavant, mais en fait, quand on regarde comment ça marche, c'est simplement un système de prédiction automatisée. C'est-à-dire qu'à partir d'un ensemble de données, un système va être capable de prédire et donc de reconnaître des images ou des événements et donc d'anticiper la suite des événements ou de donner une probabilité sur la suite des événements. Et donc ça, c'est effectivement ce qui nous permet, comme l'a dit Luféry, d'avoir un système qui reconnaît mieux qu'un humain et qu'un expert un mélanome à partir d'une image de grain de beauté qui va vous permettre de choisir sur vos sites d'e-commerce préférés quels sont les objets ou les cadeaux que vous allez faire à Noël parce que le système pourra prédire ce qui vous plaira le plus, qui va permettre à une voiture de fonctionner de façon autonome, etc. Alors, ce qui est important et c'est ça que je voulais vous montrer ici, c'est qu'il n'y a rien de magique là-dedans. C'est juste qu'on a des systèmes qui font grosso modo ce que des systèmes statistiques ont fait depuis très longtemps, c'est-à-dire prédire à partir de probabilités. Mais simplement, je vais vous expliquer pourquoi le système marche un peu différemment et surtout, pourquoi il a été permis depuis, disons, une dizaine d'années. C'est grâce à un processus qui a commencé depuis très très longtemps qui repose sur ce qu'on appelle la loi de Moore et qui est la capacité de doubler chaque année ou chaque deux ans, pardon, la capacité de calcul des ordinateurs, en tout cas des microprocesseurs. Alors ça, c'est permis parce que, ça a été possible parce qu'on est capable au fur et à mesure de mettre de plus en plus de transistors dans une puce de même taille. Donc plus vous augmentez le nombre de transistors dans une puce et plus vous augmentez la capacité de calcul. Et donc, on a eu un processus absolument extraordinaire qui était un doublement de la capacité de calcul tous les deux ans. Alors, ça paraît rien comme ça mais c'est juste extraordinaire. ça veut dire que grosso modo on a une augmentation d'un facteur 100 de la capacité de calcul en dix ans. Ça veut dire que par exemple un ordinateur, une opération qu'il mettait une journée entière à calculer, dix ans après, il met 36 secondes. Donc on voit bien que là, c'est ce qui explique justement que vous avez ce petit objet que vous avez dans la poche et qui est plus puissant qu'un ordinateur des années 70 par exemple. Même un gros ordinateur des années 70. Et alors, ce qui est absolument extraordinaire, c'est que ce que vous observez là, c'est qu'à partir de 2010-2012, vous avez un changement de dynamique. Et ce changement de dynamique, il est vraiment lié justement à la naissance de l'intelligence artificielle. Pourquoi ? Parce qu'à partir du moment où on est capable de calculer beaucoup de choses, comme l'a très bien expliqué Luc Ferry, il y a trois éléments qui permettent à un système de fonctionner. c'est la puissance de calcul des ordinateurs, c'est le type d'algorithme et c'est la quantité de données qui sont disponibles. Or, grâce à Internet et la capacité à stocker énormément de données, on peut aujourd'hui disposer d'une grande quantité de données. À partir de là, on fait des algorithmes qui permettent à un système d'apprendre. Apprendre, ça veut dire qu'il peut traiter ses données et pour traiter ses données, il apprend à reconnaître des éléments à partir des données qu'il traite et donc il a besoin d'une très grande quantité de calcul, capacité de calcul. Et pour ce faire, on se base sur des algorithmes qui en réalité ont une structure qui a été développée depuis très longtemps mais qu'on ne pouvait pas mettre en œuvre justement parce qu'il n'y avait pas ces éléments quantité de données et capacité de calcul. Et alors, qu'est-ce qui se passe ? C'est que quand on commence à se rendre compte qu'il y a cette capacité-là, alors le besoin de capacité de calcul devient exponentiel. Et donc, on ne se contente plus de s'appuyer sur des microprocesseurs qui sont assez généralistes, un peu les microprocesseurs que vous avez dans vos ordinateurs, on commence à mettre en place des microprocesseurs qui sont beaucoup plus spécialisés, c'est-à-dire qui peuvent faire beaucoup moins de choses, c'est les microprocesseurs qu'on appelle les GPU qui sont dans les cartes graphiques au départ et qui sont beaucoup plus puissants parce qu'ils sont spécialisés. Mais comme on a besoin d'avoir une capacité de calcul qui augmente exponentiellement, on commence à faire des calculs en parallèle et donc on a énormément de processeurs qui reposent sur ce qu'on appelle des cores, une multiplicité de cores qui se développent et qui se développent. Pourquoi je dis tout ça ? Parce que ce qui est important de comprendre, c'est que jusqu'à maintenant, jusque dans les années 2010, on a eu des systèmes qui ont progressé grâce à la recherche et à l'innovation sur le hardware, sur les infrastructures techniques et matérielles. Et donc, on a travaillé pour faire des microprocesseurs qui intègrent des transistors qui sont de plus en plus petits, de plus en plus petits, de plus en plus petits et qui ont une capacité de calcul de plus en plus forte. Or, maintenant, ce qu'on fait, c'est que plutôt que de faire ça, on s'est rendu compte qu'on peut avoir beaucoup plus de capacité de calcul en mettant différents systèmes électroniques en parallèle. Donc, à la sortie, pourquoi c'est intéressant ? Parce que là, vous avez une démultiplication de la capacité de calcul. Donc là, on est passé, grosso modo, si on regarde depuis les années 70, je crois qu'on a eu une progression de l'ordre de 400 000, un facteur 400 000 sur la progression. Ce qui veut dire, grosso modo, que là, si vous avez une journée de calcul au départ, vous obtenez un calcul aujourd'hui. Alors, en 1970, vous aviez un calcul qui prenait une journée, aujourd'hui, ça prend à peu près deux dixièmes de seconde. Donc là, vous voyez, on est sur des dimensions exponentielles. Alors, le problème de cette réflexion exponentielle, c'est que du coup, la prédiction devient extrêmement compliquée. Et donc, essayer d'expliquer comment les choses vont évoluer, ça devient très, très difficile. Alors, pourquoi ça devient difficile ? Parce que, alors attendez, est-ce que ça, voilà. Parce que le point que je voulais développer ici, c'est de dire qu'on a un problème fondamental qui est le réchauffement climatique et on a vu que les résultats de la COP26 ne sont pas forcément au niveau des résultats qu'on espérait et que les enjeux sont justes et extraordinaires. Ce que l'on sait, c'est que si l'on ne fait rien, on va vers des augmentations de température, du climat, de l'ordre d'au moins 3-4 degrés à l'échéance moins d'un siècle aujourd'hui. On s'était réunis en 2015, on avait eu l'accord de Paris et à cette époque-là, l'enjeu était d'arriver à avoir une augmentation de température de l'ordre de 1,5 degré maximum, voire 2 degrés. L'objectif de 1,5 degré est complètement oublié pratiquement, mais on sait que pour arriver à 2 degrés maximum, les efforts sont juste extraordinaires. Et pour arriver à ça, il y a une hypothèse de base qui est l'histoire du découplage. C'est-à-dire, est-ce qu'on est capable aujourd'hui de continuer à avoir une croissance soutenue, enfin en tout cas continue, mais sans augmentation de consommation d'énergie ou en tout cas de consommation d'énergie qui envoie des émissions de gaz à effet de serre. Pendant très longtemps, on a pensé que c'était l'innovation qui allait pouvoir nous permettre de faire ça. Aujourd'hui, on déchante un peu parce qu'on se rend compte que ça ne marche pas, le découplage, on ne l'observe pas, et alors qu'on aurait dû déjà réduire la quantité de gaz à effet de serre de l'ordre de 45% depuis une quinzaine d'années. On se rend compte que si on continue comme ça, on aura en réalité augmenté de 13% à peu près d'ici 2030. Donc, le modèle de découplage, pour l'instant, on ne sait pas le faire. La question, c'est effectivement est-ce que l'intelligence artificielle et toutes les nouvelles technologies vont pouvoir nous aider à faire ce découplage ? Alors, on peut ne pas être trop pessimiste dans le sens où les gains de productivité et les baisses de coût de production des énergies renouvelables, on espère qu'ils sont aussi exponentiels. Pour l'instant, ce n'est pas prouvé, mais on a des modèles qui montrent que si c'est exponentiel, on a des chances de progresser. Mais ce sur quoi je voulais insister ici, c'est que cette énorme capacité de calcul et de l'intelligence artificielle peut aussi contribuer à aller dans ce sens-là. D'accord ? Pourquoi ? Parce que tout simplement, ces modèles de prédiction, ils nous permettent de faire énormément d'économies. Par exemple, on peut très humblement penser que tous les systèmes d'optimisation des transports, des trajets, des camions, vont pouvoir être améliorés significativement. On va pouvoir mieux gérer tout ce qui concerne la logistique. Parce que en prévoyant tout ce qui peut se passer, on peut vraiment optimiser les transports. On peut mieux gérer les déchets, on peut mieux gérer les villes. Aujourd'hui, il y a des grands programmes de villes intelligentes qui permettent d'éviter toutes les pertes d'énergie, d'eau, de déchets, etc. Il y a d'énormes enjeux, d'énormes investissements qui sont développés pour aller dans ce sens-là. Il n'y a aucun doute que l'intelligence artificielle peut améliorer ça. là-dedans. Et donc, la question qu'on se pose, c'est est-ce que ça va suffire ? Alors, les anticipations, c'est autour de 5-6%. Alors, je vais vite, comme vous avez compris, je parle beaucoup. J'en ai pour deux minutes. Alors, juste pour expliquer le dilemme, c'est qu'en même temps, l'intelligence artificielle, comme je l'ai dit, se base sur une augmentation très forte de la capacité de calcul. Et cette augmentation très forte de la capacité de calcul, elle s'accompagnait de deux choses très intéressantes. C'est que, d'une part, la capacité de calcul pouvait augmenter, doubler avec une densité, c'est-à-dire, en augmentant la densité, c'est-à-dire le nombre de transistors par processeur. Et en même temps, ça n'augmentait pas la quantité d'énergie consommée. Et donc, il y avait un processus qui était assez linéaire et il n'y avait pas énormément d'augmentation de consommation électrique et donc d'augmentation de chaleur dans les processeurs. Il y a deux problèmes par rapport à ce qui se passe avec l'intelligence artificielle. C'est qu'on a, d'une part, la réduction de plus en plus forte des transistors a engendré un réchauffement plus fort des processeurs. Et donc, on est obligé, aujourd'hui, pour permettre de faire que ces systèmes fonctionnent, de réduire considérablement l'augmentation de la performance. Et en même temps, on a démultiplié le nombre de processeurs. Qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, on a une explosion de la consommation électrique qui sont liées à la fois à ces formidables processus d'apprentissage qui consomment énormément de données et en même temps, on a des gros centres de données, ce qu'on appelle des data centers, qui consomment énormément d'énergie pour gérer et stocker ces données. D'accord ? Et donc, à la sortie, on a un vrai problème qui est que c'est juste pas soutenable. C'est-à-dire que l'augmentation de la consommation d'énergie engendrée par l'intelligence artificielle est beaucoup trop importante et on sait qu'à l'horizon de 30 ans, on n'arrivera pas à tenir l'objectif. 30 secondes, juste pour dire quelles sont les solutions. Alors, je n'ai pas les solutions, mais voilà ce qu'on envisage. La première chose, c'est évidemment de réduire l'empreinte carbone des data centers. Alors ça, l'intelligence artificielle va pouvoir aider parce qu'on va pouvoir améliorer l'efficacité de ces data centers. On les envoie dans des zones beaucoup plus froides pour qu'elles n'émetent pas de chaleur et il y a énormément de réflexions pour améliorer le fonctionnement des data centers. Mais le dernier point que je mets là-dessus, c'est qu'aussi, on va diminuer le rôle des data centers en décentralisant tous les systèmes d'intelligence artificielle, c'est-à-dire en mettant ce qu'on appelle le H-computing, c'est-à-dire en mettant des éléments au niveau des outils qu'on va utiliser. Et puis, ce qui est vraiment important, c'est, donc là, c'est au niveau des données, ce qui est vraiment important, c'est qu'on fait énormément de travail sur les nouveaux ordinateurs. Donc, les nouveaux ordinateurs, on essaye de faire qu'ils se basent sur le fonctionnement du cerveau parce que, je ne sais pas si vous l'avez noté, mais le cerveau, non seulement, comme l'a dit Luc Ferry, apprend beaucoup mieux et beaucoup plus vite que l'ordinateur, mais en même temps, ils consomment très très peu d'énergie. Et ça, l'enjeu, c'est d'essayer de comprendre quelle est la structure de fonctionnement d'un ordinateur, d'un cerveau, pour voir si l'ordinateur peut limiter. Et on a énormément de laboratoires de recherche aujourd'hui qui sont à la fois sur l'intelligence artificielle et la neurologie. Et puis enfin, c'est tout ce qui concerne l'éducation des ingénieurs et des développeurs pour qu'ils ne regardent pas simplement l'augmentation de la quantité et la capacité de calcul, mais qu'ils puissent aussi considérer l'optimisation et l'efficacité en termes de consommation d'énergie. Donc pour conclure, et je suis désolé parce que j'ai bien compris que j'étais un peu long, c'est juste pour... L'enjeu, c'est vraiment d'essayer de comprendre comment on peut développer des systèmes d'intelligence artificielle qui ont cette capacité de calcul, qui vont nous aider à rendre tous les systèmes économiques et logistiques beaucoup plus efficaces et en même temps qui restent économes en énergie. Voilà. Merci beaucoup, M. Di Biaggio. Merci beaucoup. Je suis désolé, mais c'est vrai qu'on écouterait pendant très longtemps, mais malheureusement, le temps nous presse un peu. Je vais demander à Serena Villata, la directrice scientifique du 3e à Côte d'Azur, de nous faire son exposé. Alors souvent, ma chère Serena, on se dit, oui, Luc Ferry l'a dit, M. Di Biaggio l'a dit, les algorithmes rendent beaucoup de services dans la vie quotidienne, mais est-ce que l'intelligence artificielle, elle n'a pas de temps en temps tendance à biaiser les réponses qu'elle nous propose et là, on est en plein sur le sujet de l'éthique. Merci. Alors, moi, je vais vous donner un regard technique. Je suis informaticienne. Du coup, ça, c'est mon background. Je vais vous parler des biais algorithmiques. Alors, qu'est-ce que c'est un biais ? Déjà, on a pas mal parlé des biais algorithmiques, mais on n'a pas vraiment défini cette notion. c'est qu'on demande à l'algorithme de faire une certaine tâche, d'accord, qui peut être, disons, prédire une maladie ou bien des choses plus simples. Et le résultat de l'algorithme n'est pas complètement neutre, n'est pas complètement équitable. Alors, ça, c'est dû à quoi ? Pour rentrer un petit peu dans les détails, si vous regardez les petits dessins que j'ai mis en bas, alors, on a, quand on parle d'intelligence artificielle, on parle surtout, dernièrement, en particulier, d'apprentissage automatique, d'apprentissage machine. C'est-à-dire, on prend une machine, on lui donne énormément de données, c'est ce que d'ailleurs Luc Ferrier a déjà anticipé, et on lui demande de faire une certaine tâche, de résoudre un certain problème. Et après, la machine nous donne un résultat. La façon dont la machine essaie de trouver, d'arriver à un résultat, c'est ce que nous, on appelle un algorithme. D'accord ? Alors, les biais peuvent être des différents types, bien sûr. Ils peuvent être encodés dans les données, c'est-à-dire, les données qu'on donne à la machine sont déjà biaisées, ou les biais peuvent être dans l'algorithme lui-même. D'accord ? Et après, si on donne des données qui sont biaisées, et si on met des biais, disons, encodées dans l'algorithme, bien sûr, les résultats sont biaisés. Ce n'est pas une grosse surprise. Alors, je vais vous donner deux exemples concrets, parce que sinon, on parle très à l'abstrait, mais il faut toujours parler des choses qu'on peut bien comprendre, et qu'en fait, on a seulement tous. Je prends deux exemples qui ont été, disons, analysés par les comités nationaux pilotes d'éthique du numérique, qui étaient formés en 2019, et donc, j'ai la chance de faire partie. On parle tout d'abord de la modération automatique de la désinformation en ligne. Et là, dans désinformation, je mets désinformation, mais je mets aussi, par exemple, harcèlement en ligne. D'accord ? C'est deux sujets que j'aborde dans mes recherches. Alors, comme Luc Ferry a déjà dit avant, on a énormément de données qui sont publiées tous les jours sur les réseaux sociaux. D'accord ? Du coup, on ne peut pas s'attendre vraiment d'avoir que des modérateurs humains qui vont mener cette tâche, qui vont trier les données, qui vont lire tous les tweets dans toutes les langues, d'ailleurs, parce que ce n'est pas juste un français ou un anglais ou un italien, mais qui disent ces tweets et disent, bon, là, ça relève de la désinformation ou là, c'est un message qui relève de la haine en ligne et du coup, on va les modérer. Après, on pourrait partir vers la discussion de ce que c'est la modération en ligne, je ne veux pas rentrer dans les détails, on peut supprimer des messages, on peut les rendre moins visibles, mais on ne peut pas les faire juste à la main. Du coup, on a besoin de s'appuyer sur des outils d'IA, d'intelligence artificielle, pour mener cette tâche. Mais est-ce que cette tâche n'est pas influencée par des biais ? Bien sûr que non. Du coup, ça peut être influencé par des biais qui peuvent provenir des données et qui peuvent finalement entraîner une discrimination indirecte d'une partie des utilisateurs. D'accord ? Du coup, je vous donne l'exemple basique, tous les tweets qui sont postés par certains types d'utilisateurs, d'accord, sont tous modérés et sont tous supprimés. D'accord ? Alors, ça, c'est un exemple. Ce qu'on souhaite, d'ailleurs, est toujours d'avoir une vision, une certaine transparence sur les décisions qui sont prises et qui peuvent être encodées dans l'algorithme. C'est-à-dire, ces algorithmes de modération ont été proposés, par exemple, par des grands réseaux sociaux, d'accord ? Dans ces algorithmes, on peut avoir des biais qui sont encodés et le but est de rendre tout cela transparent aux utilisateurs, aux régulateurs pour savoir s'il y a vraiment des soucis à gérer. On parle des agents conversationnels et là, c'est aussi un autre exemple qui est très parlant sur les biais. on a des milliers de données, des textes, d'accord, qui sont donnés aux agents conversationnels qui apprennent à parler en anglais, en français, en italien, qui sont capables de répondre à des questions, qui sont capables d'interagir avec vous, les utilisateurs, d'une façon très naturelle. Mais est-ce qu'ils sont biaisés ? Bien sûr que oui, dans ce cas aussi, on a des biais qui sont introduits par les données qu'on donne à l'algorithme. L'algorithme apprend comment il faut répondre à une certaine question, comment il faut réagir à une certaine information qui est donnée par l'utilisateur. Il va l'apprendre. Et là, il y a énormément d'exemples qui peuvent être faits de discriminations directes ou de discriminations indirectes. Du coup, des utilisateurs qui sont discriminés par rapport à leur genre, handicap, âge, ou des discriminations plus indirectes telles que l'algorithme apprend que, par exemple, recruter des femmes n'est pas un bon choix parce qu'après, elles tombent enceintes, elles vont en projet maternité. Et du coup, en apprenant cela, il va faire des choix qui sont guidés par ces biais. Alors, comment réduire les biais ? Déjà, ce n'est pas évident d'identifier ces biais, ce qui d'ailleurs n'est pas évident. Et pour les réduire, pour au moins être capable de gérer ces biais, il faut penser à l'algorithme, aux données, bien regarder les données, bien regarder comment l'algorithme a été écrit et aussi quels sont vraiment les choix derrière ces données. Et pour conclure, là, je veux juste conclure avec un mot sur le fait que ce n'est pas la machine qui génère les biais. D'accord ? Du coup, ce n'est pas la machine méchante qui va générer les biais. Les biais sont dans les données. Du coup, enfin, c'est nous qu'on lui a donné ces biais et ce n'est pas la machine qui s'est auto-écrite. Disons, du coup, l'algorithme a été écrit par des développeurs et c'est ces développeurs qui ont des biais, d'accord, dans leur tête et ces biais sont après dans l'algorithme qu'ils écrivent. Et du coup, finalement, c'est un peu nous la source des biais algorithmiques. Et je conclue avec cela. Merci. Merci beaucoup, Serena Vilata. Très clair, ramassé, synthétique. On va passer à la dernière partie avec notre experte, la professeure en droit privé, Marina Teller, parce que, évidemment, madame la professeure, le droit a des choses à dire à l'intelligence artificielle. Comment est-ce que le droit peut cadrer l'intelligence artificielle et comment il aborde la question de l'éthique ? Nous vous écoutons. Merci. C'est toujours dangereux quand le droit s'exprime en réalité. Puisque le droit est appelé à s'exprimer sur cette question de l'éthique, le premier concept qui nous a paru évident, c'est celui de la responsabilité. Et pour commencer, il n'est pas inutile de rappeler, comme d'autres, que si la morale commande et si l'éthique recommande, c'est le droit qui décide. Et il n'est pas non plus inutile de rappeler que ce ne sont pas les philosophes avec leur théorie ni les juristes avec leur formule et les ingénieurs avec leurs inventions qui font le droit et qui font le progrès du droit. Ce n'est pas une formule à moi, mais c'est grand juriste du début du siècle. Et on peut être convaincu que sur cette question de l'intelligence artificielle, on a un fantastique boulevard intellectuel pour repenser notre matrice intellectuelle pour nous, juristes. Alors comment appréhender le progrès du droit lorsque l'on évoque les enjeux éthiques de l'intelligence artificielle ? C'est une question difficile, je vais tenter une mauvaise réponse parce qu'elle sera simple. Le progrès du droit, c'est peut-être cette synthèse possible des risques et de l'espoir autour du principe de responsabilité. Alors il n'est probablement pas très prudent de se hasarder sur le terrain de la philosophie parce que nous sommes sous l'œil du maître, mais les juristes ont beaucoup lu les travaux des philosophes et réciproquement d'ailleurs. Et chez les juristes, la responsabilité est souvent comprise comme ce principe responsabilité qui nous vient de Hans Jonas en réponse au principe espérance de Ernst Bloch. Et selon Jonas, le principe de responsabilité, c'est une éthique pour la civilisation technologique et ça nous intéresse, et c'est une éthique d'avenir fondée sur un principe de responsabilité absolue, c'est-à-dire pour l'humanité future. Et Luc Ferry nous a très bien montré quels étaient les enjeux, bien au-delà de la technologie, les enjeux véritablement pour l'humanité qui sont devant nous. Donc nous sommes convaincus que le droit et la responsabilité ont beaucoup à dire sur l'intelligence artificielle qui soulève évidemment des questions absolument majeures pour l'humanité. En réalité, les juristes sont déjà bien présents dans les débats. Ce n'est pas nécessairement une bonne chose, on pourra en discuter. Les juristes ont déjà beaucoup parlé, mais vous avez ici une mosaïque de tous les textes qui existent sous forme de recommandations, de communications, de fameuses guidelines qui mettent la question de la responsabilité au cœur des enjeux depuis au moins 2019. on trouve l'OMS avec la question de l'éthique et de la gouvernance. Évidemment, la Commission européenne qui est aux avant-postes, qui veut construire une IA digne de confiance avec, pour mettre mot, l'excellence et la confiance. L'OCDE, le 22 mai 2019, recommande l'introduction du principe de responsabilité dans le domaine de l'intelligence artificielle. Et il y a quelques jours à peine, l'UNESCO, a établi une recommandation sur l'éthique de l'IA, c'était le 24 novembre dernier, où l'UNESCO préconise à nouveau d'introduire l'idée de la responsabilité. Le travail probablement le plus, je dirais, le plus abouti d'un point de vue de régulation, c'est ce texte qui a été proposé par la Commission européenne sur la régulation des systèmes d'IA, donc un texte qui a été proposé au mois d'avril de cette année. C'est une proposition de règlement, ce qui veut dire que cette proposition va être soumise au débat, au jeu des amendements, de la discussion, des négociations, donc elle va certainement évoluer, le processus sera long, on en est certain, le résultat pour l'instant n'est pas encore fixé, mais la proposition existe, elle est là et c'est une première référence mondiale. Ce texte a une première portée symbolique évidente, l'Europe prend le pilotage international de la régulation de l'IA, on pourra toujours débattre est-ce que c'est une bonne chose ou pas une bonne chose comme elle a pu le faire sur le RGPD, mais en attendant, c'est peut-être aussi un principe de réalisme, on se bat avec les moyens qu'on a, ce qui reste à l'Europe c'est la régulation. Donc elle le fait et ce texte a aussi une portée opérationnelle puisqu'en tant que règlement il sera d'application directe, il sera sorti de sanctions avec des montants qui pourront aller jusqu'à 30 millions d'euros, 6% du chiffre d'affaires annuel selon les cas, le champ d'application est également très vaste comme l'est le RGPD avec un effet extraterritorial. La Commission européenne a imaginé cette pyramide des risques qui classe les systèmes d'IA en 4 catégories avec des risques inacceptables, par exemple ce qu'on appelle le scoring social, des hauts risques qui couvrent une très large gamme de pratiques dans le domaine de la justice, dans le domaine des transports, de l'énergie, le véhicule autonome, etc. des risques limités, par exemple les agents conversationnels et chatbots dont nous parlait Serena auparavant. Et puis la dernière catégorie qui concerne les risques minimums. Cette approche par les risques implique un régime de responsabilité différenciée, c'est-à-dire que les systèmes d'IA qui créent des risques inacceptables sont prohibés. Ceux qui créent des risques élevés sont soumis à des obligations de documentation technique avec rédaction de process, d'évaluation, de mise en conformité, rédaction de documentation technique. Donc là, il va y avoir un travail fantastique pour les avocats, ça n'en doutons pas. Les systèmes dont le risque est limité induisent uniquement une information de transparence, c'est-à-dire informer l'usager qu'il est en présence d'un agent conversationnel et pas d'une véritable personne. Et puis enfin, les systèmes dont le risque est minimal échappent à toute régulation. Alors, pour finir, puisque je sais que le temps est rapide, passons d'un principe à un autre, c'est-à-dire passons de la responsabilité au principe de réalité. Et c'est évidemment une autre dimension. L'ambition de la Commission européenne est de faire de l'Union la première juridiction mondiale à se doter de règles contraignantes en matière d'intelligence artificielle. C'est un progrès, un progrès certain, un progrès indéniable, il faut le souligner et s'en féliciter. Mais nous savons aussi que la construction d'une IA éthique, c'est encore autre chose, c'est le combat très clairement, c'est le combat de notre génération, c'est notre combat des temps modernes et c'est un combat qui se mènera dans les entreprises et avec les entreprises car ce sont elles qui sont aux avant-postes de l'intelligence artificielle, ce sont elles qui créent les systèmes d'IA, ce sont elles qui les mettent sur le marché, ce sont elles qui les contrôlent et ce sont elles qui en retirent les avantages économiques. Et les entreprises de la tech, les big tech ont un rôle majeur à jouer, probablement aussi grand qu'est leur pouvoir, qui est un pouvoir de marché, un pouvoir d'influence et aussi un pouvoir normatif. Et à cet égard, nous avons toutes les raisons de garder raison puisque vous avez certainement eu vent de ces licenciements qui ont fait grand bruit dans les médias. Margaret Mitchell et Timnit Guébru qui étaient ingénieurs en chef des questions d'éthique chez Google et qui ont été remerciés probablement en raison de leurs travaux, mais ça c'est une autre question. En tout cas, il y a très certainement une ombre qui a été jetée sur les priorités des entreprises de la tech en matière d'éthique. Et pour conclure, il me semble évidemment nécessaire de rappeler que la régulation des systèmes d'IA est indissociable de la régulation des géants du numérique. Alors c'est un autre combat, mais un combat qu'il est tout aussi délicat et important de mener, tout autant que celui de la responsabilité de l'intelligence artificielle. Et c'est un combat qu'il faudra mener à la fois politiquement et juridiquement. Je vous remercie. Merci beaucoup, madame la professeure. Merci beaucoup. Ce que je vous propose, chers amis, pour que nous ne perdions pas trop de temps, Luc Ferry, évidemment, dédicacera ses livres à la sortie de cet amphithéâtre. Donc, je propose aux gens, et il y a beaucoup de questions, j'imagine, de lui poser directement lorsque vous le verrez devant ses livres tout à l'heure, parce qu'on a aussi, messieurs les ministres, monsieur le président, messieurs, mesdames les chercheurs, beaucoup de questions via le digital. Alors, je vais vous donner quelques questions qui nous sont arrivées sur la chaîne YouTube de la maison de l'intelligence artificielle, mais j'aimerais vous poser une question, cher Luc Ferry. Sur l'intelligence artificielle et l'éthique, je vous ai beaucoup écouté tout à l'heure, est-ce que finalement la véritable limite de l'intelligence artificielle, est-ce que c'est l'éthique ou les démocraties face aux dictatures ? Parce que, comme vous l'avez dit, il y a trois choses qui font l'intelligence artificielle, la puissance des ordinateurs, la qualité des algorithmes et la quantité des données. Mais on sait qu'il y a beaucoup plus de données qui sont captées, vous l'avez dit, dans les dictatures que dans la démocratie. La véritable limite, c'est une limite éthique ou une limite géopolitique ? Non, mais qu'il faille une régulation. Si, par exemple, on avait des GAFA européens, je serais pour le RGPD. Mais le problème, c'est que toutes ces questions sont intégralement mondialisées. Facebook, c'est un peu plus de 2 milliards de clients. Le problème, c'est que les régulations nationales n'ont strictement aucun sens. Elles ne servent strictement à rien. Donc, ce qu'on pourrait espérer, si on veut être optimiste, c'est que l'Union européenne, parce qu'elle a une tradition qui est à la fois chrétienne, droit de l'homiste, mais je prends le mot droit de l'homiste au sens positif du terme, scientifique extraordinaire, puisse proposer, non pas imposer, mais proposer au reste du monde des modèles de régulation intelligents et éthiques. Très bien. Mais pour l'instant, l'Inde, la Chine, et même les États-Unis, s'en tapent comme de l'an 40. Et donc, le problème, encore une fois, c'est la mondialisation du juridique qui fait que c'est comme quand on a interdit en France le diagnostic préimplantatoire, on l'a interdit pendant longtemps, puis finalement, on a fini par changer d'avis. ça ne servait strictement à rien s'il n'aurait obligé les femmes françaises à aller en Belgique ou à Londres où c'était autorisé. Ça ne servait strictement à rien, sauf à favoriser le tourisme médical. Là, c'est pareil. Comme vous avez affaire à des systèmes électroniques qui sont mondialisés, les législations nationales ne servent à rien, ou même européennes, elles servent très peu parce que les Chinois n'en ont absolument rien à faire, et les Américains non plus. C'est pourquoi ils sont favorables d'ailleurs au RGPD, parce que ça pénalise la recherche européenne sans changer rien du tout, sans protéger en rien le citoyen européen. C'est la ligne Maginot. Ce n'est pas que l'idée du RGPD soit mauvaise, l'idée est bonne, mais tant qu'on n'aura pas des GAFA européens, ça ne servira strictement à rien. Voilà, plusieurs questions. Une, par exemple, pour Serena. On dit Madame Serena, je suis désolé, sur la question. Est-ce que, finalement, vous semblez dire que seuls les biais cognitifs sont à l'origine des biais d'algorithmes ? Alors, il y a énormément de biais. C'est des biais historiques, des biais sociaux, des biais cognitifs. C'est vraiment difficile. C'est tous les biais que nous, en tant qu'humains, finalement, ils sont dans nos données, dans les données qu'on crée et dans les algorithmes qu'on écrit. Alors, une question pour Luc Ferry, j'essaie, parce que là, il y en a quand même pas mal qui arrivent, donc on va essayer d'aller vite. Est-ce qu'il serait plus éthique de faire de l'analyse de sentiments par intelligence artificielle ou bien d'enlever l'anonymat d'une aide comme vous l'avez souhaité qui garantit quand même la protection des citoyens, surtout en Chine ou ailleurs dans les dictatures ? Non, mais quand je parle de lever de l'anonymat, c'est dans les pays démocratiques, ce n'est pas en Chine. C'est un autre problème. Ça n'a rien à voir avec le problème chinois. Le problème chinois, ce n'est pas l'intelligence artificielle, c'est la saloperie du régime. Mais ça, c'est la méchanceté humaine. Le problème, ce n'est pas la technologie. Mais évidemment, quand je parle de lever de l'anonymat, c'est dans les pays démocratiques. Là, ça changerait tout en amont et en aval. Si je peux dire un mot à mon collègue sur la question environnementale. Je vous conseille, si je peux me permettre, c'est mon côté vieux prof, je suis bien plus vieux que vous, un article absolument génial de notre collègue Eric Chanet. Je le conseille à tout le monde ici, qui est paru en septembre dernier dans la revue Telos, mais vous pouvez le trouver en tapant sur Google. Ça s'appelle « Critique de la raison décroissantiste ». Très important, juste en deux mots. Au niveau mondial, le couplage entre croissance, consommation d'énergie, consommation de matières premières, émissions de gaz à effet de serre est certain. Donc, au niveau mondial, il n'y a pas de découplage entre les deux. Les thèses de Jean Covici sur croissance, c'est inévitablement consommation d'énergie, consommation de matières premières, émissions de gaz à effet de serre. C'est vrai. Et ça a été vrai pendant les deux premières révolutions, 19e, 20e siècle. C'est vrai à tous les coups. C'est radicalement faux aujourd'hui dans les pays avancés. C'est faux aux États-Unis, c'est faux en Europe. Et donc, vous regarderez les chiffres, ça vaut vraiment la peine parce que c'est génial. Il y a un découplage radical entre la croissance qui a progressé de manière extraordinaire dans les 20... Et ça commence juste en 2000. La croissance a progressé dans les pays européens avancés aux États-Unis. Et en même temps, la consommation d'énergie a considérablement baissé. La consommation de matières premières, notamment de cuivre, c'est un sujet très important, a considérablement baissé. Et les émissions de gaz à effet de serre aussi. Alors, en revanche, c'est compensé au niveau mondial parce qu'augmentation de 200 % dans la même période des émissions de gaz à effet de serre en Chine, en Inde, en Arabie Saoudite et en Iran. Alors, ça varie de 200 % à 120 % en allant de la Chine à l'Iran. Et donc, vraiment, je vous conseille cet article parce que ça prouve que contrairement à ce que disent les décroissantistes intelligents comme Jean Covici, qui n'est pas idiot, il n'est pas des polytechniciens, mais ce n'est pas une preuve d'imbécilité pour l'instant. Et donc, il y a un découplage possible. Et il est même réel dans les 20 dernières années. Donc, ça pousse quand même à l'optimisme. Mais évidemment, les idéologues de la décroissance, dès qu'on annonce une bonne nouvelle, ils n'en veulent pas parce que ça casse le fonds de commerce. Allez-y, je vous en prie. Merci du conseil. En fait, tout à fait, il y a une étude d'ailleurs par des collègues anglo-saxons qui modélisent ça de façon très bien. La difficulté, c'est... Pardon ? McAfee, ça s'appelle. Voilà, c'est génial. McAfee, avec Bray Johnson ? C'est bon, peu importe. Et la difficulté, c'est effectivement d'anticiper toutes les dynamiques. C'est-à-dire que les modèles qui prennent en compte la croissance de la population, la croissance de l'industrialisation, etc., effectivement, montrent que ça compense. Donc, vous avez raison. Et de ce point de vue-là, on peut être optimiste parce que l'innovation a des effets positifs. mais le problème, c'est que c'est un problème global. Mais en tout cas, je ne connais pas l'ouvrage. Une question. Alors, je ne sais pas qui peut y répondre parce que là, moi, elle n'est pas destinée. Il n'y a pas de destinataire sur les chabots. On me met... Alors, je lis intégralement. Je découvre en même temps que vous. Bon, mon ignorance est forte en matière d'IA. Mais là, j'avoue que je suis un peu dépassé. La conception de chabots destinée à reproduire des personnes décédées par l'IA comme le prévoit un brevet de Microsoft est-elle selon vous une utilisation éthique de l'IA ? Alors, je ne sais pas si quelqu'un a une idée de quoi on parle. Il y aurait un brevet de Microsoft en préparation ? Oui, il s'appelle les deadbots en anglais. C'est les deadbots. Alors, répondre si c'est éthique ou pas, je pense que c'est... Personnellement, je ne suis pas favorable, mais bon, je ne vais pas m'exprimer pour tout le monde. C'est vrai que c'est l'une des possibilités de développement des chatbots. Peut-être même pas les plus dangereux, disons, pour le futur. Il y a énormément de chatbots qui sont développés pour les enfants. Là, peut-être, c'est encore plus des points d'alerte qu'il faut viser en tant qu'éthique. Tout à l'heure, Luc Ferry, vous nous donniez ce chiffre, 6 000 tweets à la seconde, vous disiez. Et vous dites, dans ces cas-là, pour éviter les dérapages qu'on a connus, et vous citiez l'exemple de ces jeunes filles, il faut annuler l'anonymat. Mais est-ce qu'on n'aurait pas la possibilité d'avoir un algorithme qui traite la possibilité de traiter 6 000 tweets et d'avoir un vrai directeur de la publication comme le réclame Jean-François Kahn ou d'autres qui diraient non, ça, on l'enlève et ça, on ne le met pas plutôt que lever l'anonymat. Non, parce que lever l'anonymat, ça rend les gens responsables. Moi, je trouve que ça revalorise le journalisme qui n'est pas une corporation que j'adore particulièrement, mais qu'il faut défendre aujourd'hui contre le fait que sur les réseaux sociaux, n'importe qui peut se prendre pour une signature, ce qui est un scandale. N'importe qui peut devenir une source d'information et on sait qu'on a eu des chatbots, par exemple, que Trump a utilisé depuis la Macédoine une centaine de trolls qui envoyaient des fake news partout. Je pense que le plus grand danger, l'anonymat, ça oblige les gens à être responsables de ce qu'ils disent. et je trouve que c'est un minimum, minimum dans une société démocratique. Maintenant, le vrai danger, beaucoup plus que le dialogue avec les morts qui est à mon avis surtout morbide et un peu pathologique, mais le vrai danger, c'est les deepfakes, évidemment. Ça, ça va nous tomber dessus. C'est-à-dire, vous pouvez faire dire n'importe quoi à n'importe qui de manière absolument crédible. Le président des États-Unis peut intervenir à la télévision. Tout est faux. Il va parler avec sa voix. Les lèvres vont remuer exactement comme en vrai et vous allez le faire parler. Il peut annoncer la guerre avec la Chine et puis on mettra 12 heures à voir que c'était deepfake et puis vous aurez 30% d'imbéciles américains qui s'informent que par Facebook ou Twitter. En fait, ils sont plus que 30%, ils sont plus de 50% aujourd'hui. Et vous en aurez 30% qui continueront pendant 10 ans à croire que c'était la vérité. Ça, c'est gravissime. Le plus grave, à mon avis, c'est les deepfakes, ce qu'on appelle les deepfakes, c'est-à-dire ces fausses vidéos de gens qui ont fait parler avec leur voix, avec leur visage et qui peuvent annoncer n'importe quoi. Et donc, on le fait aussi déjà sur des publicités où vous avez vu déjà, ça fait longtemps, qu'on fait parler Fernandel pour dire que telle huile d'olive est formidable ou Picasso. Et je trouve ça scandaleux. Alors, pour le coup, notre ami juriste devrait nous dire ce qu'on peut faire contre ça parce que là, ça devrait être, à mes yeux, absolument interdit. Alors, juste dernière question. si, si, à vous, madame la professeure et après, le président l'Europia conclura. Donc, réponse à Luc Ferry. Et puis, si vous permettez, juste une petite question. On vous a vu nous montrer ce que l'Europe était capable de faire ou voulait mettre en place pour encadrer l'éthique juridiquement. Mais comme le soulignait Luc Ferry, est-ce que l'Europe ne ferait pas mieux de créer, à son échelle, des GAFA plutôt qu'essayer juridiquement d'encadrer les GAFA américains qui déferlent en Europe, par exemple ? Oui, merci. première question, celle-ci, elle est compliquée. Dans l'idée des hauts risques qui sont censés être interdits, il y a le scoring social, mais il y a aussi tout ce qui relève de pratiques manipulatoires qui pourraient mettre en danger la personne. Alors, il faudrait encore caractériser que la deepfake peut amener la personne à se mettre en danger, etc. Donc, il y aura tout un débat. On va avoir des années et des années d'interprétation et de débat sur les textes. Donc, c'est difficile de donner une réponse tranchée, arrêtée comme ça. Si on considère que c'est simplement un chatbot, à ce moment-là, évidemment, ce n'est pas le même régime. Et après, sur la question de l'Europe, moi, je suis toujours très prudente et je me garde toujours d'avoir de grandes visions d'avenir, parce que je crois surtout qu'on ne sait pas, en réalité. Je crois qu'il y a un très grand pragmatisme où l'Europe sait qu'elle est entre, en gros, Big Brother en Chine et Big Data aux US. et puis l'idée, sans acteur économique fort capable de rivaliser, donc c'est simplement on se protège avec le droit. Donc, c'est une stratégie. Évidemment, ça ne veut pas dire que c'est nécessairement uniquement la bonne et qu'il n'y en a pas d'autre. Et c'est bien certain que l'autre, c'est de favoriser l'émergence de champions européens. mais là, ça ne se décide pas. Luc Ferry, en amour. Il y a un sujet dont on n'a pas parlé, parce que je ne voulais pas parler trop longtemps, mais qui a été popularisé par Yuval Harari dans son dernier livre et puis par Gaspard Koenig qui a repris les mêmes thèses que Yuval Harari sur ce qu'on appelle la théorie du nudge en anglais. C'est-à-dire l'idée que, vous l'avez évoqué tout à l'heure, d'ailleurs, chers collègues de Schema, l'idée que l'IA va nous connaître mieux que nous. On le sait très bien, les biais algorithmiques enferment les gens dans leurs convictions au lieu de les ouvrir à d'autres convictions. Et donc, c'est l'idée que l'IA va nous connaître mieux que nous et donc qu'elle va organiser nos mariages, nos vacances par petits coups, comme ça, par petites suggestions parce que, nous connaissons mieux que nous nous connaissons nous-mêmes, elle va nous faire des suggestions toute la journée. Sur le modèle, si vous allez acheter quelque chose sur Amazon, on vous propose immédiatement toute une série de produits qui sont connectés, qui sont en rapport avec ce que vous venez d'acheter parce que ça pourrait vous plaire. Et donc, Yuval Harari prend dans son livre un exemple qui est celui d'Angelina Jolie. Vous savez qu'Angelina Jolie, une machine de diagnostic médicale, lui a dit qu'elle avait 95% de risque de développer un cancer du sein. Elle en a tiré la conclusion qu'il fallait faire l'ablation des seins et donc, à mon avis, elle a eu tout à fait raison de le faire parce qu'en effet, le risque était immense et en tout cas, c'est le choix qu'elle a fait. Et Yuval Harari dit que c'est scandaleux parce que du coup, c'est une atteinte à la liberté, parce que la machine va en quelque sorte nous imposer ses choix et nous ne serons plus libres. Je pense que cette argumentation est d'une bêtise rare. Elle est complètement idiote. Parce que si vous y réfléchissez, que ce soit un humain ou que ce soit une machine, que ce soit un cancérologue humain ou que ce soit une machine qui vous dise, étant donné vos ascendants, on a fait des tests génétiques, vous avez 95% de développer un cancer du sein, que ce soit un cancérologue qui vous le dise ou une machine, ça revient exactement au même. Nous ne prenons des décisions libres que par rapport à des choix éclairés. En tout cas, c'est comme ça que la liberté est la meilleure. Qu'est-ce que vous souhaitez ? Que ce soit un médecin de campagne de 92 ans qui vous dise n'importe quoi ou que ce soit une machine performante qui vous dise la vérité. Il n'y en a plus, ils sont morts, tu as raison. Enfin, une bonne nouvelle. Est-ce que vous préférez que ce soit quelqu'un qui vous dise la vérité pour que vous puissiez prendre une décision éclairée ? Que ce soit une machine ou un humain, je m'en fous. Le problème, c'est de savoir si ce qu'elle m'a dit est vrai ou ce qu'il m'a dit est vrai. Et ma décision, la liberté ne s'exerce jamais que par rapport à des situations. et donc je préfère la machine de diagnostic médical que j'évoquais tout à l'heure qui se trompe moins qu'un humain sur le diagnostic carcinome, mélanome, etc. plutôt qu'un mauvais médecin qui me dirait une connerie. Et donc ce qui va se passer, c'est que le dialogue aujourd'hui va s'installer. Il y a eu ce débat en Grande-Bretagne. Ce sera non pas un dialogue à deux, mais un dialogue à trois. Un dialogue qui sera entre le médecin, le malade et la machine, c'est-à-dire le logiciel de diagnostic médical. Et si le médecin est un bon médecin, il pourra dire mais attendez, la machine vous dit ça. Elle vous pose... Moi, je ne suis pas d'accord avec la machine. Non, c'est à vous de choisir. Mais je vais vous dire pourquoi je ne suis pas d'accord avec la machine. Et ce sera un dialogue à trois d'une certaine manière. Mais en Grande-Bretagne, je m'arrête là, je ne vais pas parler trop longtemps, mais ce débat a eu lieu jusqu'au Parlement parce que quand il y a eu cette compétition que j'évoquais tout à l'heure pour les dermatologues, radiologues, le débat s'est installé jusqu'au Parlement. Est-ce qu'on ne devrait pas imposer au médecin d'avoir au moins de consulter ce logiciel ? Et puis après, ils font ce qu'ils veulent, évidemment. Et après, le médecin est libre de dire à son patient que le logiciel déconne ou qu'au contraire, discuter avec le patient pour dire voilà, le logiciel a raison. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire ? Il y a plusieurs stratégies possibles de lutte contre un cancer ou que sais-je. Donc, vous voyez, je crois que ce qui va s'installer, c'est un dialogue à trois, mais il est tout à fait souhaitable. Mais en tout cas, le fait qu'Angélina Jolie ait pris sa décision par rapport à une machine plutôt que par rapport à un humain, ça n'y change rien. Ça ne supprime en rien sa liberté. Encore une fois, je préfère avoir une recommandation vraie et prendre décision par rapport à une recommandation vraie que par rapport à une fake news. Donc, il faut vraiment réfléchir à ça. Maintenant, le problème, c'est le problème de l'esprit critique. Si les gens sont assez stupides pour se laisser enfermer dans le discours de Trump ou de Boris Johnson, c'est leur problème. Ce n'est pas celui de la technologie. C'est le problème de l'apprentissage de l'esprit critique. Peut-être que c'est un problème scolaire, si vous voulez. Mais encore une fois, ce n'est pas le problème de la technologie, pas plus que l'IA est responsable de la manière dont l'utilise le régime chinois. Et je vous rappellerai quand même, juste pour terminer, que là, je suis allé au Cambodge cette année, je suis allé au fameux lycée de Phnom Penh. Enfin, ils ont quand même réussi à tuer presque 3 millions de leurs concitoyens sans IA et à la pelle et à la pioche. Pour compléter, oui, vous pouvez applaudir parce que je pense que c'est une préconclusion très intelligente. Effectivement, le mal, il n'est pas dans la machine, il est dans l'homme qui utilise la machine et aujourd'hui, en médecine, il est totalement aberrant de ne pas se servir de l'intelligence artificielle. Justement, sur les problèmes étroits qu'évoquait le query, un scanner analysé par la machine aura toujours raison par rapport à 10 plus grands spécialistes face au scanner. Ce qu'il faut faire dépend de l'humain, mais le diagnostic brut, il dépend plus de la machine que de l'humain. Donc, ça pose un problème aux médecins. Certains disent qu'on est foutus. Au contraire, on a des outils qui sont encore plus performants et on a une capacité de dialogue et de prise de responsabilité entre le médecin et le malade qui en est accrue. Parce qu'au lieu de se creuser la tête à dire c'est ça ou c'est pas ça, on sait déjà que c'est ça. Après, il y a un deuxième problème, c'est la probabilité. Et dans la probabilité, est-ce que nous acceptons un risque modéré ou un risque important ? Angélina Jolie, elle sait qu'elle a un génome transmis qui la favorise et qui va lui donner plus de 50%, on va dire, de risque d'avoir un cancer du sein. elle enlève ses glands de ma mère et elle se dit je suis tranquille. Je vous mets dans une autre proportion. Vous avez une femme enceinte, vous faites une prise de sang et vous pouvez déceler dans cette prise de sang qu'il y a des cellules embryonnaires, des cellules de l'enfant porté. Cette cellule, je peux l'analyser, je peux faire une cartographie et je peux définir tous les risques. Plus, plus tant de pourcents de faire un cancer de la prostate chez l'homme, plus tant de pourcents chez la femme de faire un cancer du sein, etc. Est-ce que je dois interdire cette vie en fonction de ce pourcentage de risque ? Parce que, la réponse, elle est évidemment non. Parce que, si le risque de faire un cancer du sein chez la femme ou un cancer de la prostate, puisque c'est les plus fréquents et ceux qui ont quand même un facteur génétique prépondérant, si ça se fait dans 60 ans, peut-être que dans 60 ans, il y aura d'autres moyens de déceler et de traiter. Donc, a priori, dire je veux le risque zéro, c'est une faute éthique. Mais, que va dire la mère à qui on dira vous avez un garçon et il aura un pourcentage élevé de faire un cancer de la prostate ? Est-ce qu'elle ne voudra pas à un moment donné, avec des fake news qui vont se développer, avoir l'enfant parfait ? C'est-à-dire sans risque. Et celui-là, il n'existe pas. Parce que, justement, le risque de la vie, et j'espère pour longtemps, c'est de finir en mourant. Et je dis j'espère pour longtemps parce que je suis très inquiet sur le plan éthique du dialogue avec les morts, de la reconnaissance des morts en dehors de ceux qui croient au Dieu. Et puis, et surtout, le fait qu'on puisse cloner un individu et faire un autre individu qui, évidemment, ne serait pas le même, il serait génétiquement le même, et comme il serait un peu décalé dans le temps, vous imaginez que cet homme, si je prenais une cellule de ma peau, que je fasse ce qu'a dit Luc Ferry tout à l'heure, je la fais régresser, j'en fais une cellule souche, et puis cette cellule souche, je la mets dans un ovocyte, et puis je fais un embryon, un embryon de moi, voilà. et que je vois naître un enfant qui est moi, eh bien, d'abord, c'est une horreur absolue, mais plus que l'horreur absolue, il ne sera jamais moi, parce qu'il va vivre dans le 21e siècle, alors que moi, j'ai vécu dans le 20e, et que mon histoire, elle n'est pas faite de génétique. Je vais prendre un dernier exemple, l'infarctus de myocarne. Il y a des facteurs génétiques de l'infarctus de myocarne, mais ils sont extrêmement minimes par rapport à l'obésité, au tabac, à l'alcool, au cholestérol. Et donc, si on vous dit que vous avez un risque doublé, mais que votre risque est de 1 sur 1 million, avoir le risque de 2 sur 1 million, c'est avoir un risque zéro. La preuve, c'est que quand vous jouez au loto, vous ne gagnez jamais. Bien, bien. Bien, je vois qu'on a dépassé un peu le temps qu'on nous avait donné, mais je pense qu'on a fait une conférence de très haut niveau. Il reste encore beaucoup de questions, peut-être, parce qu'on ne va pas répondre à tout ça. On continuera avec les conférences pour débattre de tout ça. Je voudrais remercier Ludovic Di Biaggio, Marina Teller, Serena Villata, pour ce qu'ils nous ont amenés. Luc Ferry, pour l'éclairage qu'il nous a donné dans toute cette discussion sur l'éthique. Et notre maire, Jean Leonetti, pour être ici avec nous jusqu'à 19h40. Et aussi, un grand merci au public merveillé qu'on a été ici, très patient, de 0 et 15 minutes. Bravo! Bravo! Merci, que Dieu soit à notre espérance. Amen. Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ... ... ... ...